Musique Vous connaissez le rendez-vous chaque dernier mardi de la semaine, 16h30, 18h30, on fait le point sur l'actu cinéma et séries avec la fine équipe qui a survécu au changement de décennie. Même si je sais que la décennie se termine normalement, un décembre 2020, mais on s'en fout, nous, on dit que ça s'est terminé en 2019. Ils sont là avec nous, il y a Mégane, il y a Maximilien, il y a Corentin. Salut. Et de l'autre côté, il y a Martin, il y a Genius, il y a Menro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. En 2020, qu'est-ce que ça donnait ? Qu'est-ce que nous annonçait la fiction pour 2020 ? Elle nous annonçait Bart Simpson adolescent, ça ressemblait à ça, regardez. C'était dans l'épisode Bart Hood, la seule fois où on a vu les Simpsons grandir, et on voyait Bart Simpson en 2020, il ressemblait à ça. En 2020, dans la fiction, il se passait aussi le final de Glee. Je ne peux pas vous en parler au-delà de cette photo, puisque je ne l'ai pas vu, je sais que les gens chantent et qu'ils sont en survêt. J'ai dit ça, peut-être que vous, le final de Glee ? Pas du tout. Megan ? Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Très bien. Mais il est, c'est Netflix. Voilà, ça se passait en 2020. En 2020, on atterrissait sur la planète Mars, avec Mission to Mars de Brian De Palma. Une fin un peu bizarre, mais le reste du film est très chouette, si vous avez l'occasion de le découvrir. En tout cas, ça se passe en 2020. En 2020, il y a aussi des combats de boxe entre robots, menés par Hugh Jackman. Ça s'appelle Real Steel. Real Steel. Et c'est peut-être une bonne chose que la réalité n'ait pas encore rejoint à la fiction, parce que ce film n'était pas terrible. Non, pas terrible. Il y a des fois qu'on peut le dire. En 2020, il y a des monstres bizarres qui attaquent les gens au moindre son. Ça s'appelle Sans un bruit. Ça se passe aussi en 2020, l'apocalypse des monstres. En 2020, il y a le début du film Pacific Rim et la première baston entre des Jaegers et des Kaijus. Donc, c'était cette fameuse scène où il tape à coups de bateau, où il sauve le bateau et après, il se passe plein de trucs. Enfin, bref, vous avez vu le film. Et surtout, on a gardé les deux meilleurs pour la fin. En 2020, il y a évidemment Age of Tomorrow. Grand, grand film. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le revoir. Porté par Tom Cruise, la suite est toujours en développement et on l'attend. Et en 2020, il y avait l'attaque des dragons sur Londres. Le règne du feu, emmené par Christian Bale, Matthew McConaughey et Gérard Butler. Toute une époque. Toute une époque, Gérard Butler, dont nous reparlerons plus tard dans cette émission, car il aura des choses à vous faire gagner, Gérard. Il ne sera pas là avec nous physiquement, mais il a des choses à vous faire gagner. Dans cette émission, on va aussi faire un preview sur 2020. Tout ce qui nous attend au cinéma durant l'année à venir. Et puis, on va faire quand même un petit retour sur la décennie passée, sur 2019. On va prendre une bonne demi-heure pour débriefer la décennie. On va débriefer Star Wars épisode 9 parce qu'il est temps de le faire à froid. Soit moins énervé, soit moins joyeux. En tout cas, on peut le faire. Ça y est, c'est fini. On peut spoiler. Et puis, avant ça, évidemment, on va parler des Golden Globes. Petit jingle. Et Maximilien va nous dire And the winner is. Maximilien. Et donc, The winner is. Les Golden Globes, c'est ce qu'on appelle l'antichambre des Oscars parce que c'est la première grosse cérémonie de récompense sur le chemin qui mène aux Oscars. Et donc, c'est remis par les correspondants de la presse étrangère basée à Hollywood. Donc, pas les journalistes américains. Il y a 90 membres, 46 femmes, 44 hommes qui représentent en tout 54 pays. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je parlais d'antichambre et des Oscars. Les Golden Globes, ils remettent aussi des prix aux films et aux séries. En sachant que aussi bien films et séries sont divisés en catégories. Donc, pour ce qui est meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, on a le distinguo entre meilleur drame et meilleur comédie ou comédie musicale. Et côté séries, ça se divise entre meilleur drame, meilleur comédie et meilleur mini-série ou téléfilm. En sachant que dans chaque cas, tout ce qui est second rôle, ça réunit toutes les catégories. On est d'accord que c'est quand même un peu bancal. Au bout d'un moment, il va falloir peut-être qu'il revienne les deux plus classiques. En fait, c'est-à-dire qu'autant meilleur drame, ça va, autant meilleur comédie. Chaque année, il y a toujours un film où tu dis qu'est-ce que ça fout là, à part faire le nombre. C'est ça, exactement. Donc, les Golden Globes. Et moi, j'ai été surpris avant juste de rentrer dans le débrief du palmarès. 90 votants. C'est très peu. C'est très peu. Oui, oui. Moi aussi, en fait, j'ai été... Une campagne de lobbying d'un distributeur qui a envoyé les petits cadeaux qui vont bien peut vite faire basculer un vote, en fait. Exactement. Bien sûr. Sachant que maintenant, ça a été réglementé, tout ça, parce qu'il y a eu des dérives par le passé, notamment des histoires de montres de luxe envoyées par Sharon Stone à une époque pour l'un de ces films qui, les votants, ont dû rendre, parce que ça s'est su. Maintenant, apparemment, les cadeaux ne peuvent pas excéder la somme de 60 dollars par personne. Donc, ça a fait une console, vite fait. Très bien. Donc, côté cinéma. Donc, côté cinéma, il y a deux grands gagnants. D'abord, il y a le film 1917, dont on vous a déjà parlé, de Sam Mendes, qui gagne les deux principaux prix, à savoir Meilleur réalisateur et Meilleur drame, ce qui est quand même quelque chose de très fort. Ce qui est un peu, aux Oscars, l'équivalent de Meilleur film. On est d'accord que Meilleur drame, c'est... Oui, généralement, oui, oui, c'est ça. Il y a comme l'an d'année, Meilleur drame, c'était Bohemian Rhapsody et Meilleur comédie, c'était... Ça m'a échappé. Il y avait eu l'inverse, justement. Meilleur comédie, ça avait été Green Book, qui avait donc été récompensé après, mais Meilleur drame était Bohemian Rhapsody, alors que c'est un film dans lequel on chante, mais ça, nous avons passé dessus. Donc, 1917, Meilleur réalisateur, Meilleur film, et l'autre grand gagnant, c'est Once Upon a Time in Hollywood, qui repart avec trois récompenses. Celle du meilleur scénario pour Quentin Tarantino, c'est la troisième fois qu'il a, en sachant qu'il n'a jamais été récompensé en tant que réalisateur. Peut-être pas pour cette fois, mais il y aura que temps dans un second rôle pour Brad Pitt, sans surprise, c'était un bâton. Je voulais vérifier avec vous, je n'ai pas eu le temps, c'est la première grosse récompense, il n'a jamais eu de Golden ou d'Oscar. Il l'a eu pour l'armée des douze singes. Ah oui, il l'a eu. Et il a un Oscar, mais en tant que producteur de Twelve Years a Slave. Oui, en acteur, il n'a rien du tout. En acteur, c'est ça, ok. Donc, peut-être que ce sera cette année. Et le film a reçu le Golden Globe de la meilleure comédie ou comédie musicale. Donc, on imagine que les deux plus gros challengers, ce sera aux Oscars 1917 et Once Upon a Time in Hollywood, même si, on en reparlera après, il y a peut-être d'autres films qui vont s'incruster dans la course. Parmi les autres, l'oréat majeur. Donc, on a le Joker, évidemment, qui a remporté la meilleure musique et le meilleur acteur dans un drame pour Joaquin Phoenix, qui était quand même le grand favori de cette sélection. On a aussi Rocketman, qui a créé la surprise. Alors, pas tant en remportant la meilleure chanson, c'est assez attendu, mais meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale. Ce n'était pas le favori, ce qu'il y avait quand même, notamment DiCaprio en face. Et on pouvait se dire que, un an à peine après Bohemian Rhapsody, avoir un autre film, un autre biopic sur un chanteur fait par le même réalisateur en plus, ça allait jouer contre le film ? Ben non, en fait, il repart quand même avec un prix. Et donc, peut-être que Taran Eggerton va devenir un beau challenger dans la course aux Oscars lui aussi. Les nominations sont annoncées lundi prochain, le 13 janvier. Dans les autres, l'oréat, donc on a meilleur film étranger, sans surprise aussi, c'est revenu à Parasite. Et en sachant que deux films de la sélection, Parasite et Ladieu, peuvent concourir en tant que meilleur film aux Oscars, mais au Golden Globe, il y a une règle très strite qui dit que si les dialogues ne sont pas majoritairement américains ou en anglais... C'est film étranger. C'est film étranger. Donc Parasite pourrait avoir sa place en tant que meilleur film aux Oscars. Ladieu, qui est un film américain, mais dans lequel ça parle majoritairement chinois, pourrait lui aussi concourir. Mais pour l'instant, c'est un meilleur film étranger. Et c'est sans grande surprise Parasite qui a gagné, devant notamment Portrait de la jeune fille en feu et Les misérables. Et avec un très beau discours de Bong Joon-ho, qui a dit... Essayez les films avec des sous-titres, vous allez d'un coup découvrir un autre film. Oui, c'est une très très belle balayette. Je pense qu'en fait, le mec doit ressentir le côté il va se retrouver aux Oscars parce que les Américains ont découvert le cinéma coréen 15 ans après tout le monde. On a aussi eu le film Judy avec René Zemeiger qui remporte le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame dans le rôle de Judy Garland, qui était l'actrice du magicien Dose, qui après a un peu vécu un destin un peu compliqué. Et c'est sur ces dernières années que revient le film. On parlait de l'adio justement à l'actrice Okwafina qui joue dedans, qu'on peut voir actuellement dans Jumanji. Et bien voilà, la voici, elle a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie. Donc c'est un peu la chouchoute et c'est un peu la nouvelle hit girl de Hollywood. Et donc là, elle le prouve et après, elle va faire un Marvel, un Disney Live, un Disney Animé. Donc c'est... C'est une ancienne rappeuse donc elle a tous les talents. Oui, elle a un côté youtubeuse, rappeuse. Franchement, elle a vraiment beaucoup de talent et dans le film l'adieu, elle le prouve. Donc c'est assez... C'est une jolie récompense. On est d'accord que Okwafina, ça veut dire au plate ? Je ne sais pas parce qu'il y a A-W... Non mais... Est-ce que c'est un pseudo ? Elle ne s'appelle pas... Elle existe toujours la tirelire ? Non mais c'est vraiment... Je crois que ça veut dire à quoi ? Enfin c'est de l'eau fine. J'imagine parce qu'il y a une marque qui s'appelle comme ça même si elle, s'écrit A-W-A-F-I-N-A donc c'est Okwafina plus qu'Aquwafina. Je mettrais 5 euros dans la tirelire mais je me suis posé la question si elle n'avait pas choisi un truc en fonction d'une carapneau. C'est possible. C'est possible. Et donc pour boucler sur la partie cinéma on va passer maintenant au grand perdant. Le grand perdant étant The Irishman de Marseille-Français ce qui ne remporte rien du tout mais plus largement le grand perdant pour moi de cette cérémonie c'est Netflix qui quand même avait été nommé à 18 reprises côté cinéma et qui ne repart qu'avec un seul trophée c'est celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Laura Dern dans Marriage Story. Tellement mérité. Oui, tellement. Même pour l'ensemble de ce qu'il y a fait depuis quelques années parce que c'est vrai que c'est un peu Laura Dern dans son nouveau rôle qui mérite à chaque fois un prix. Et l'autre perdant de la soirée c'est une surprise aussi c'est Disney qui avait quand même trois chances de remporter le Golden Globe du meilleur film d'animation avec Toy Story 4 La Reine des Neiges 2 et Le Roi Lion qui a été nommé en meilleur film d'animation et c'est les studios Laika avec Monsieur Link qui l'ont eu. Alors moi je suis assez partagé là-dessus parce qu'autant Laika j'adore ce qu'ils font vraiment je trouve qu'ils méritent d'être récompensés. Là ils le sont avec leurs moins bons films et c'est un peu dommage mais au moins c'est la première fois qu'un film en stop motion remporte le Golden Globe du film d'animation ce qui est quand même assez beau. Mais on est d'accord avant de passer au série il y avait quand même quelque chose comme si c'était un acte de résistance des votants de dire non Netflix les plateformes et Disney n'auront pas le monde. C'est un petit peu ça parce qu'en fait quand Sam Mendes a reçu le prix du meilleur film pour 1917 il a eu un message que je trouve assez étrange en disant voilà ça c'est un grand film à voir en salle c'est quelque chose parce que le film s'apprête à sortir dans le monde c'est ce qu'il disait donc est-ce qu'il n'y avait pas un message aussi pointé vers The Irishman ou tous ces films là parce qu'on s'attendait quand même à ce qu'il s'impose parce qu'au final quand tu vois le film de Tarantino et le film The Irishman donc il y a un côté film somme il y a un peu une synthèse quelque chose de mélancolique donc les deux en plus n'étaient pas dans la même catégorie donc ils pouvaient chacun gagner l'une des récompenses de leur catégorie respective et oui oui il y a un petit peu de ça quand même. Et en même temps Netflix prend de plus en plus d'importance aux Oscars d'année en année donc là les Golden Globes se font de la résistance alors qu'aux Oscars ça ne pose plus trop de problèmes. Plus encore que les Golden Globes les Oscars c'est une campagne vraiment donc peut-être que Netflix arrivera à tirer son épingle du jeu là-dessus ou peut-être qu'ils vont miser à fond sur leur aderne en se disant elle elle a une chance les autres c'est mal barré. Côté séries ça a donné quoi ? Alors ça c'est ce qui arrive un peu depuis quelques années on n'a pas deux grands gagnants mais trois c'est-à-dire en fait il y a trois séries qui ont gagné chacune des catégories donc on a d'abord Succession qui remporte deux Golden Globes celui du meilleur drame et du meilleur acteur dans un drame pour Brian Cox que l'on voit là debout au bord de la table donc en fait ça prouve que la presse elle aussi a vraiment apprécié cette saison 2 qui a marqué l'explosion de la série un peu sur Twitter auprès des séries-fil C'est vrai. L'autre grand gagnant c'est pas une surprise parce que c'était déjà le cas aux Emmy Awards c'est Fleabag qui remporte meilleure actrice dans une comédie et meilleure comédie je l'ai découvert pendant mes vacances un peu en décalage parce que sur vos conseils c'est du pur génie c'est génial et la saison 2 en plus Aïe va aller un peu plus loin dans le dispositif de briser le quatrième mur parler aux téléspectateurs C'est officiellement que je suis amoureux que je suis amoureux de cette dame Je le dis là en direct Tout le monde il y a une liste Elle a le choix Elle est incroyable Au Golden Globe elle était dingue ce qui était fort au Golden Globe c'est qu'elle est montée deux fois sur scène pour recevoir un prix il y avait des plans de coupe sur Olivia Colman qui joue sa belle-mère dans Fleabag et sur Jodie Comer qui joue dans Killing Eve qui est une autre création de Phoebe Waller-Bridge et elles avaient toutes des étoiles dans les yeux on sent que tout le monde est amoureux d'elle C'est Daniel Craig qui l'a fait venir sur James Bond on voit que tout le monde se disait tiens l'avenir il est là C'est elle Mais le résultat c'est qu'ils l'ont vite remarqué donc c'est une bonne chose Et le troisième grand gagnant c'est Tchernobyl qui remporte le trophée de la meilleure mini-série et le trophée du meilleur second rôle masculin pour Stellan Skarsgård Donc voilà ça a été assez bien réparti En sachant qu'il y a eu quelques petites surprises de nous aussi c'est que Russell Crowe a remporté le trophée du meilleur acteur dans une mini-série pour non ça c'est Stellan Skarsgård Russell Crowe c'est pour The Loudest Voice c'est une surprise dans le sens où il avait fait saluer Jared Harris de Tchernobyl Sam Rockwell pour la mini-série Fosse Verdun donc on se disait il y a la transformation physique mais est-ce que Russell Crowe va l'avoir et donc effectivement il l'a eu peut-être parce que les Golden Globes aiment bien récompenser les acteurs de séries qui font des acteurs de films qui font des séries C'est Vice On dirait Vice en série c'est une série incroyable Vous avez l'occasion de la voir Je crois qu'ils vont la passer sur Canal à partir de maintenant Oui en fait ils vont la diffuser parce qu'il y a le film Scandale qui sort bientôt c'est sur la même histoire sur les histoires de harcèlement sexuel au sein de Fox News et l'autre surprise d'ailleurs la cérémonie a commencé par ça c'est le meilleur acteur dans une comédie le trophée est revenu à Rami Youssef qu'on connait très très peu en France pour la série qui s'appelle Rami donc qui est à moitié autobiographique qui est disponible sur Starsplay et qui selon selon beaucoup de gens c'est un beau remède contre l'islamophobie ce qui explique aussi peut-être ce prix qui est mérité parce qu'apparemment l'acteur est très bien c'est un acteur qui vient du stand-up qui se met en scène dans une série vaguement inspirée de sa propre vie un peu façon l'arrière son nombril façon Louis C.K et ça c'était une des belles surprises de cette édition en sachant qu'il y a évidemment encore des perdants et donc comme tu disais tout à l'heure tu parlais des plateformes les plateformes sont effectivement les grandes perdantes que ce soit les nouvelles plateformes comme Apple TV Plus qui avait réussi à s'incruster dans la course quand même avec The Morning Show déjà nommé pour sa première série c'était pas mal mais pour les trophées on repassera et Netflix de nouveau qui n'a reçu qu'un seul trophée sur 16 nominations il a été remis sans grande surprise à Olivia Colman pour The Crown qui est donc la nouvelle Elisabeth II dans The Crown et qui est parfaite en sachant que l'an dernier elle a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour la favorite où elle jouait déjà une reine donc vraiment c'est une actrice qui est sur la voie royale à ce niveau là et voilà merci et dans les oubliés de Netflix l'une des grandes perdantes c'est Unbelievable qui était l'une des favorites avec 4 nominations dans la catégorie meilleure mini-série avec les 3 actrices dont on voit le nom en bateau Nicolette Merit Weaver et Kathleen Deaver qui étaient nommées pour une mini-série que j'ai vue pendant mes vacances que je trouve formidable vraiment qui aurait mérité d'avoir des prix parce que dans la forme c'est génial sur le fond avec le côté Me Too et la façon dont elle parle de ce qui peut arriver aux victimes de viol qu'on refuse de croire et la façon dont leur vie peut basculer vraiment c'est une scène qui aurait mérité mais les deux actrices ont été battues par Michelle Williams pour Fosse Verdon et ça me fait une belle transition vers il y a eu aussi de très beaux discours au Golden Globes notamment pour Ricky Gervais déjà oui c'est ça oui alors je pensais des discours plus engagés c'est ça Ricky Gervais en fait a mis des cartes on va en parler de Ricky Gervais non là c'est plus des discours engagés notamment Michelle Williams qui a incité pas tant à voter mais plus les femmes à voter pour que le monde post-2020 devienne aussi un monde façonné par le vote des femmes un monde qui sera à l'image des femmes dans le même ordre d'idées Patricia Arquette qui a reçu le trophée du meilleur second rôle féminin pour la mini-série The Act qui elle aussi a insisté sur la nécessité de voter mais plus en règle générale pour juste faire changer le monde et laisser un autre monde que celui-ci à nos enfants et enfin on a eu Kate McKinnon qu'on avait vu notamment qu'on connait grâce au reboot de SOS Fantôme qui est une des vedettes ça c'est Patricia Arquette Kate McKinnon qui est une des vedettes du Saturday Night Live qui était là pour remettre un hommage à Hélène de Générès et qui a fait un très beau discours en fait sur Hélène de Générès et la figure qu'elle représentait parce qu'il faut savoir qu'Hélène de Générès avant d'avoir son émission actuellement aux Etats-Unis c'était aussi c'était une comique et elle avait une série dans laquelle elle a fait son coming out en 1997 et en fait il y avait un beau parallèle parce que Kate McKinnon est la première artiste du SNL qui est ouvertement homosexuelle et donc en gros ce qu'elle disait c'est que sans Hélène de Générès elle en serait peut-être pas là aussi bien en tant que comique que dans son identité il faut savoir que le coming out on l'a oublié mais le coming out à l'époque de Hélène de Générès avait fait scandale il y a 23 ans le public américain ils ont même annulé sa série elle avait fait sur scène en se marrant mais en tout cas avec le couple star avec Ann Hedge elle était à l'époque avec Ann Hedge elle est maintenant avec Portia Duros on a vu d'ailleurs au Golden Globe donc vraiment c'était trois beaux discours donc voilà qui étaient très forts qui étaient très engagés mais comme tu disais il y avait aussi le discours de Ricky Gervais il s'est un peu perdu il était un peu alcoolisé non ? il a été censuré non ? non en tout cas c'est une cérémonie très alcoolisée au Oscar au César on voit les bouteilles de champagne on voit tout ce qui se pond bien sur le champagne Gervais il est avec sa bière oui oui on a sa pinouze et Folly et Beyoncé ils ont ramené leurs bouteilles de champagne aussi ils ont partagé avec Reese Witherspoon ils n'ont pas grand chose à manger mais ils ont beaucoup à boire et en fait c'est un peu un dîner spectacle là où les Oscars t'es vraiment au spectacle le spectacle et c'est ce qu'Olivia Coleman a dit d'ailleurs elle a montré sur scène pour son prix pour The Crown en disant elle était un peu pétée quand même donc voilà fallait l'excuser et donc ce discours de Ricky Gervais était juste exceptionnel moi ce que j'ai adoré dans ce discours c'est qu'à chaque fois qu'il faisait un plan de coupe sur Tom Hanks il était dévasté qu'est-ce que c'est que ça ? ah ouais lui il n'a pas trop apprécié mais ce qui est marrant en plus c'est vrai qu'il y a eu cette vanne DiCaprio riait mais vite fait il n'a plus ri au discours de Brad Pitt qui était je trouve avec une vanne très élégante quelle sortie quelle sortie Brad Pitt sur le tapis rouge tu le voyais tu le disais le mec a gagné c'est sûr par la glace qu'il a bras doux la meilleure vanne était quand même sur Apple c'était quoi ça ? en fait il a terminé c'était quasiment à la fin de son discours il a dit cette année Apple s'invite dans la course avec Morning Show je vous rappelle et c'est vachement bien parce que c'est une série qui parle justement du harcèlement et tout ça et je vous rappelle qu'Apple exploite des gens en Chine donc les gens qui vont recevoir des prix pour Apple montez sur scène arrêtez avec les discours politiques prenez votre prix fermez votre gueule et dégagez on accueille tout de suite Jennifer Aniston et après il y a les deux actrices qui représentent Apple viennent dans la poulet avec un sourire comme ça un peu figé c'était très très drôle et après il n'avait pas tout à fait tort sur ce côté bon arrêtez avec vos discours politiques vos engagements pour l'écologie parce que tu sais on sait très bien que c'était le cas à Cannes il y a quelques années DiCaprio qui vient à Cannes pour recevoir un prix pour son engagement écologique il fait l'aller-retour en jet privé donc je pense qu'il y avait un peu de ça aussi le côté bon enfin il y a le film 4 et le film 4 ça a pris cher mais c'était très drôle et même Taylor Swift qui était là quand rigolait qui rigolait à un moment elle a remis un prix et elle auto-balançait des fans sur Cannes donc c'était un peu le truc qui faisait rire tout le monde et quand même avant de terminer pour terminer sur les Golden Globes une petite dédicace une toute petite partie du discours de Brad Pitt qui a été très drôle je sais pas si vous avez vu ce moment où il a dit à DiCaprio moi je t'aurais laissé une place sur la planche et ça c'est beau elle est sortie de nulle part mais elle était parfaite mais t'as vu il sourit il regarde la tête il sourit et puis tu vois Jennifer Heston qui est... les yeux qui brillent moi ce que j'aurais aimé c'est qu'après DiCaprio gagne un prix il fasse moi rien à foutre moi je serai laissé sur la peau je dégage c'était plutôt une cérémonie assez chouette en fait elle illustrait très bien la belle année qu'on vient de vivre c'était un peu plus faiblard et côté série c'est que vraiment il n'y a pas eu de radia de prix parce que en fait tout a été bien partagé et Euphoria rien c'est même pas nommé non les filles de Dr March quasiment pas nommées à part pour la BO et pour Sorcha Ronan mais Greta Garoui oubliait des meilleurs réalisateurs donc après c'est toujours le cas aussi c'est que il y a toujours des déceptions Adam Sandler n'est pas nommé je veux dire j'ai vu un cut j'ai trouvé ça quand même c'est dommage mais il y avait le correspondant de Canal+, Ramzy Malouki et tu es assez honnête là-dessus parce que c'est un votant au Golden Clubs et en fait il y a un moment quand Tarantino avait pris du meilleur scénario il y a eu un retour sur lui et en fait il disait moi j'ai voté pour Tarantino je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait les attachés de presse du film ont très bien fait leur boulot et ça fait trois mois que chaque fois qu'on les voit ils nous disent tu penses à voter tu penses à voter et en fait il y a du lobbying derrière et c'est ça qui fait que ça marche et à l'inverse il a dit qu'il avait voté pour que Greta Garoui soit nommé en tant que meilleure réalisatrice mais que bon il ne sait pas parce que les votes restent secrets on ne sait pas on ne sait pas quel est le porte-centage de vote après pour chacun mais Greta Garoui qui a été oublié alors ce qu'ils envisagent apparemment non pas de créer une catégorie meilleure réalisatrice que ce serait très con mais d'élargir comme aux Oscars la liste des films nommés dans la catégorie mais au moins meilleur drame parce que j'y pense c'est très bien il n'y avait rien pour Lighthouse non mais là alors ça là c'est un peu plus petit comme film je pense qu'au Indefense Great Award il a ses chances du coup c'est une bonne augure pour Joaquin Phoenix même si Dickens je me rappelle il l'avait eu pour Ludo Street puis c'était fait enflé par oui alors ce qu'il faut savoir c'est vrai c'est vrai qu'après il y a la campagne des Oscars et en fait Adam Driver non mais Joaquin Phoenix lui a dit qu'il ne ferait pas la campagne des Oscars il fait tout pour ne pas l'avoir non mais quand tu vois sa tête quand il est monté sur le je suis coincide il y a beaucoup de mal à parler mais Dickaprio pour l'instant n'a pas joué le jeu des Oscars et il a mis le temps à avoir son Oscar donc je me dis est-ce que ça ne va pas jouer contre Joaquin Phoenix ce qui serait con parce qu'il ne suffit pas d'aller faire le clown et la chenille c'est Jimmy Fallon pour avoir un Oscar après oui normalement ta performance parle pour toi mais aux Etats-Unis c'est des campagnes et des fois ça joue vraiment c'est vraiment ton attitude qui joue plus que ce que tu as fait dans l'année et bien merci pour ce point sur les Golden Globes pour terminer on dira quand même que Maximilien était en plateau sur Canal Plus pendant la nuit si vous avez l'occasion de voir des replays sur Canal Plus ou Ciné Plus découvrez-les avec grand plaisir Maximilien a été impérial nous tenons à l'univers ici c'est vrai je serai en dédicace à la sortie de cette émission c'était très très bien il est temps de passer à un petit débrief de la décennie on va tenter de faire ça en 20 minutes c'est impossible mais on est fou donc on le tente c'est parti on débriefe la décennie cinéma alors on se lance pour 20 minutes de débrief de la décennie 2010-2019 on donnera à la fin de cette petite chronique chacun son ou ses films préférés de la décennie mais avant ça pour vous ça a été quoi cette décennie ? c'est une vaste question j'ai des pistes je vous laisse réfléchir d'aucun dirait que ça peut être la décennie Marvel ou la décennie Disney ou la décennie des séries ou la décennie des plateformes une décennie bouleversement tout simplement ça regroupe tout parce que la prise de pouvoir de Disney les séries qui commencent à prendre le pas sur le cinéma le cinéma qui ne se voit plus qu'en salles mais à la télé et légalement sur plein de plateformes je pense qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de choses le 8 cinéma aussi qu'on oublie mais qui est apparu l'arrivée des plateformes les séries franchement l'arrivée massive des séries le temps que ça prend dans le voisir des gens c'est ouf j'ai remarqué que c'est la question qui est devenue récurrente à chaque dîner tu regardes quoi toi ? avant même bonjour pour ne pas raconter des trucs de webédia mais des fois il y a des actionnaires qui passent et l'autre fois je discute avec un monsieur en costume 50 ans et tout il me fait je viens de finir Tchernobyl vous me conseillez quoi ? et je trouvais ça très étrange c'était pas le grand patron ? non c'était presque c'était vrai mais je me disais tiens on en est même à part les séries avec les actionnaires de webédia c'est rigolo donc en tout cas bouleversement de ton côté pour tout le monde j'ai l'impression que c'était une décennie où ça a plus bouleversé que les autres décennies oui ça a beaucoup bougé les lignes ont bougé en fait le concept même de cinéma a bougé la façon de consommer il y a une histoire de génération aussi de consommation il y a quelque chose que la technique amène mais il n'y a pas que ça il y a aussi une façon de consommer différente et sur lesquelles les grosses majors ont tendance à pas mal observer et à donner des réponses et donc ça développe des nouvelles façons de consommer tout simplement le produit audiovisuel donc on a ce côté un peu de notre âge qui se dit ah ouais mais quand même mais c'est peut-être pas mais est-ce que Netflix est-ce que machin est-ce que truc mais au final il y a quand même voilà on peut se poser sans donner d'avis en observateur je pense que tout n'est pas encore l'eau est encore un peu trouble il faut laisser se décanter encore un peu pour voir ce qui va arriver mais c'est vrai que le changement je pense que c'est vraiment quelque chose plus peut-être que la décennie d'avant en termes de modification des choses parce qu'en fait tu parlais des séries ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de séries actuelles c'est sans doute des projets de films qui ne se sont pas faits genre Tchernobyl je pense qu'il y a 10-15 ans Tchernobyl c'était un film de 2h30 comme ça Unbelievable peut-être pareil c'est qu'il y a beaucoup de projets que les studios refusent de faire du coup les créateurs enfin les auteurs se tournent vers les chaînes de télé et les plateformes et qui leur disent on va t'en faire une mini-série ou une série et du coup c'est aussi pour ça que les séries prennent le pas sur le cinéma sur petit écran que sur le grand écran parce que justement les capitaux vont de ce côté peut-être exactement on prend plus de risques à la télé qu'au cinéma c'est justement pour après mais c'est un peu le revers de la médaille aussi c'est de se dire effectivement comme il y a peut-être plus de liberté de création et plus de budget pour faire des choses parce qu'on prend moins de risques peut-être ou j'en sais rien je ne suis pas assez analyste pour le dire du côté des séries quelque part le problème c'est aussi des films un peu plus formatés plus dans l'idée même une série c'est à dire qu'on a des films où il y a je suis désolé mais le principe de Avengers on est sur 20 films on est quasiment sur un format sériel les trois phases et trois saisons et ça prend la place d'autres trucs alors je dis pas qu'il faut arrêter les Marvel je dis juste ce serait cool aussi qu'il y ait des projets un peu plus couillus ça me rappelle pour les plus anciens ou les plus anciennes un peu avant le nouvel Hollywood quand on avait la mainmise des studios qui est étouffée un petit peu on demandait plus des Yes Men que des créateurs et je pense que ça va tout péter dans quelques années et qu'on va se retrouver avec une vague de création monstreuse puisque l'histoire est cyclique l'une des grosses pertes c'est que pendant cette décennie maintenant en fait avant on avait les tout petits films qui coûtent 3 millions de dollars les films du milieu qui coûtent 50-60 millions de dollars et les blockbusters en fait maintenant les films du milieu ont disparu parce que les studios ont peur que ce soit pas assez rentable et maintenant c'est soit c'est produit de façon indépendante et ça coûte quasiment rien soit c'est un truc pour faire tout péter où tu lâches des centaines de millions de dollars mais l'entre-deux maintenant ils se retrouvent dans une série puis les faits de mode des séries vous avez vu quand même c'est incroyable avant évidemment que ça marchait mais l'effet de mode des séries de cette décennie c'est devenu carrément le truc le place pas le to be mais to watch non mais non c'est léger clairement c'est ce qui en ressort en fait il y a eu bouleversement et moi je dirais aussi peur parce que peur des studios tu sens que sur la dernière décennie tout ce qu'on a énuméré comme changement a beaucoup fait peur aux instances on va dire fixe genre Warner enfin vraiment les gros studios installés parce qu'ils ont perdu une nouvelle fois dans leur histoire leurs repères il y a le repère de oh mon dieu les séries qu'est-ce qui se passe oh mon dieu les plateformes qu'est-ce qu'on va faire oh mon dieu les blockbusters enfin les blockbusters les franchises sur lesquelles on se reposait ne marchent plus genre les Terminator les Transformers tout commence à se casser la gueule qu'est-ce qu'on va faire à la place et tu sens qu'il y a eu à la fois de la remise en question mais moi j'ai senti vraiment beaucoup de nostalgie aussi ouais de la nostalgie parce que justement peur et donc on essaye de se reposer en catastrophe je suis d'accord avec toi parce que moi je trouve que cette décennie est très paradoxale quand même parce que je suis d'accord avec vous il y a beaucoup de changements avec les plateformes et la ligne entre le cinéma et les séries voilà ça se complète et ça je trouve ça très cool parce qu'il y avait quand même un discours assez élitiste de la part des producteurs de cinéma envers les séries donc moi je trouve ça très bien que ça puisse se rencontrer parce que pour moi ça se vaut mais paradoxal parce qu'on a quand même eu énormément de nostalgie comme tu disais avec énormément de remake de reboot et on reprend les mêmes ingrédients qu'il y avait avant pour en refaire à la nouvelle sauce Disney live et beaucoup de trucs se sont plantés c'est beaucoup planté il y a beaucoup de choses mais le truc c'est parce que maintenant la plupart des gros patrons de studios c'est plus des cinéphiles ou des artistes en fait c'est des financiers donc les mecs évidemment ils vont pas faire ça pour l'art mais voilà ils vont prendre des formules qui ont fonctionné après ils s'en foutent de savoir que il fallait le laisser où c'était et ne pas les toucher ils se disent si ça a marché ça peut marcher parce qu'en plus on connait donc ils s'occupent des marvelles pour des financiers ou des créatifs c'est l'un des termes c'est la pre-awareness c'est à dire qu'en fait tout ce qui n'est pas une marque déjà connue les studios ils ont très peur les gens ils connaîtront pas donc est-ce qu'on peut on peut vraiment le faire et rares sont ceux à part un Christopher Nolan rares sont ceux qui peuvent arriver à imposer un projet par leur seul nom en fait il faut que ce soit une marque déjà connue Marvel Star Wars et encore le nom ne suffit même plus maintenant quand tu vois que Martin Scorsese est obligé d'aller sur Netflix pour faire son nom c'est que même ton nom même ta reconnaissance ne suffit plus par rapport à ce que tu disais la vision d'artiste et les financiers personnellement je trouve que c'est un peu un problème sur les séries dans le sens où quand tu vas passer imagine tu veux commencer une série et tu te dis je vais passer 3-4 saisons tu aurais le temps de te faire toute la filmo de Kubrick toute la filmo de Tarkovsky chaque film c'est autant de propositions alors que la série ça peut être très intéressant pour les jeux d'acteurs pour l'évolution du scénario mais moi j'ai quand même beaucoup de comment dire de mal à faire cette comparaison entre ce que peut t'apporter 2 ou 3 filmographies de grands réalisateurs et ce que va t'apporter une série genre je sais pas si tu te mets sur sur n'importe quelle série qui va durer 4 saisons j'ai toujours un peu ce problème là quand je me dis je vais me mettre à ça c'est pour ça qu'au cinéma on met souvent le réalisateur en avant là où une série c'est le showrunner qui est souvent un scénariste c'est en fait même dans les génériques de séries souvent tu as le nom du scénariste qui apparaît d'abord et le réalisateur apparaît un peu plus loin et ce sont souvent des noms beaucoup moins connus mais c'est vrai aussi qu'il y a aussi je trouve une facilité du consommateur de s'entretenir lui-même dans quelque chose qu'il connait déjà la prise de risque de se dire tiens ce soir plutôt que de regarder la énième série le nouvel épisode d'un truc où je connais déjà les codes les personnages les trucs avoir la curiosité d'aller chercher quelque chose et de sortir de sa zone de confort ça devient un peu compliqué tout de suite tu as l'argument du ouais mais ce soir j'ai pas envie de me prendre la tête et pour pas paraphraser Alexandre Assier je suis désolé mais c'est vrai c'est vrai ce qu'il disait sur le plateau je sais plus qui de Morandini c'est pas parce que c'est intelligent que tu te prends la tête oui il y a très longtemps et c'est incroyable je trouve aussi le fait d'entretenir cette espèce de bouillie alors je dis pas il y a des produits qui ont d'énormes qualités mais ouais mais moi le premier attention je suis pas en train de faire perdre la morale c'est moi le premier mais c'est un peu triste qu'en plus on peut aller chercher des petites pépites cachées sans aller chercher The Lighthouse qui est vraiment un produit qui peut être un peu austère qui peut être difficile de se dire bon allez je lance un film en noir et blanc en quatre tiers avec deux acteurs on peut aussi trouver des petites pépites planquées même sur Netflix pour peu qu'on sorte des recommandations automatiques faites par un algorithme après dans le Cinoche c'est ça mais dans le jeu vidéo quelqu'un le disait c'est pareil c'est très rare d'avoir quelqu'un qui va créer un nouveau jeu ce sera une suite de grandes licences et comme tu dis sur Netflix on peut découvrir des belles choses bon j'ai tenté avec Bonleuzard je me suis un peu surprise c'était un peu cossu sur ce que tu dis c'est parce que je trouve ça très intéressant ça a presque une portée sociologique c'est est-ce que c'est pas la conséquence d'un monde qui vit par des algos de recommandations parce qu'en fait à partir du moment où on te propose que ce que t'aimes voir tu vois tout le temps la même chose donc tu ne deviens plus curieux par définition c'est le paradoxe de juste le moteur de recherche Google autrefois tu recherchais un truc particulier et t'avais une demande qui essayait de coller au plus près de ta demande et donc aller en page 3, 4, 5 c'était vraiment un problème aujourd'hui c'est une histoire de référencement on met en avant des sites qui ont déjà du trust plus que la demande même à ce moment là on ouvre des portes on y est encore le cinéma n'est qu'une conséquence de ce monde de ce monde qu'on a fabriqué presque parce qu'on prend tellement peu de temps pour la vieille philosophie on prend peu de temps pour faire les choses c'est une fast food on regarde des vidéos de 2 minutes par 6 une série de 2 minutes par 6 les gens se disent j'ai pas le temps de découvrir autre chose c'est jusqu'au fond pour rejoindre ce que vous disiez à M.N.Roué et Corentin moi le premier des fois où tu dis j'ai pas le temps d'en regarder un film ce soir tu lances une série puis au bout de 3 épisodes tu dis ouais moi j'ai regardé plus que le film et pourtant ça n'a pas empêché de voir des créations exceptionnelles bien sûr mais vraiment des trucs ultra modernes dans l'intention de la proposition qui est vraiment inscrit dans son temps aussi et sociologique et politique et il faut aussi pas l'oublier enfin voilà c'est juste pas avoir le discours du c'était mieux avant c'est chiant aujourd'hui ce soir je vais me faire MacDum sur TF1 non fais pas ça ah non non vous êtes durs là ah c'est de la merde il n'y a pas de moustache il n'y a pas de moustache mais bon j'ai bien l'acteur non mais on parlait d'algorithme il ne faut pas oublier qu'on a une époque où pour certaines grosses licences on requiert enfin Hollywood passe par l'algorithme de scénario ce qui devient très très grave quand même c'est pour ça qu'on a de plus en plus de produits formatés c'est qu'il y a une espèce de recette automatisée et tout si on va de plus en plus vers ça c'est sûr que c'est un peu inquiétant mais c'est vrai tu fais bien de relativiser qu'on a eu des choses extraordinaires cette année qui ne sont pas passées par cette machine automatisée est-ce que vous avez le sentiment parce que c'est un commentaire que j'ai vu passer dans le chat de quelqu'un qui disait c'était la décennie où les oeuvres sont devenues de la consommation oui est-ce que ça va dans ce sens-là oui est-ce qu'avant c'était différent est-ce qu'on n'a pas une vision idyllique des années 80, 90 ou 2000 2000 c'était déjà ça un petit peu je pense mais c'est souvent est-ce qu'on devient un peu vieux con ou est-ce qu'il y a une certaine objectivité dans le changement c'est toujours dur de le savoir parce que comment on apprécierait aujourd'hui les films d'aujourd'hui si on avait l'âge qu'on avait mais je pense quand même parce que c'est aussi un reflet du monde comme tu le disais donc je pense qu'il y a une certaine vérité parce qu'on est quand même dans une époque à tous les niveaux qui prône la consommation à tout va et je pense que comme tu disais ça se reflète aussi dans la culture il y avait moins de choses aussi en fait même dans les années 2000 il y avait déjà beaucoup de films mais pas autant qu'aujourd'hui il y avait un peu moins de séries là aujourd'hui et maintenant t'as 1000 films 1000 séries par an et il y a un peu un côté consommation c'est vrai que Netflix qui te balance une saison complète ça fait un peu voilà ta commande dépêche de la boucle parce que la suivante arrive dans une semaine aussi et moins de support moins de possibilité de regarder t'avais pas les téléphones pas les plateformes comme Netflix comme aujourd'hui donc avant c'était beaucoup plus simple de se focaliser sur quelque chose ce que disait Megan ça va dans ce sens là quand tu parlais des suites des reboots moi ça va aussi un peu dans le sens de la consommation un peu un peu moins mais un peu il y a un peu un côté qui veut durable tiens on a du nouveau SOS fantôme on a du nouveau truc là tu mets le doigt sur un truc c'est qu'effectivement cette idée qui pouvait y avoir du j'ai ça à vous proposer qui veut le voir une fois que voilà maintenant c'est plus vous voulez quoi je vais vous en donner donc attention pour répondre à un truc que j'ai vu sur le chat c'est pas la qualité des productions qui baisse mais si on devait faire un parallèle avec la musique il y a des créations musicales aujourd'hui qui sont exceptionnelles mais par contre la pop elle a tendance et qui prend la plus grande des visibilités donc le blockbuster etc a lui tendance à être même dans son envie moins profond peut-être avant de faire un blockbuster on n'empêchait pas forcément d'avoir un sous-texte même à deux balles et c'est peut-être un peu plus l'écrasement il est peut-être sur ce phare là pas sur l'indépendant pas sur les films de créateurs etc je fais juste une parenthèse excuse-moi je viens juste de passer sur le chat c'est vrai que maintenant il y a la nouvelle mode aussi il paraît moi je ne l'ai pas fait c'est de regarder les séries en x2 c'est parce que les gens n'ont plus le temps en fait x2 c'est très mal bref non mais encore je trouve que t'es gentil quand tu dis oui ils se mettent dans une posture où vous voulez quoi on vous le fait c'est encore plus enfin plus malsain que ça c'est on sait ce que vous voulez donc on vous le fait et en partant de cette posture où on sait ce que enfin c'est vraiment prendre les gens pour des cons tout simplement et tu te retrouves avec des comédies qui se ressemblent des blockbusters qui se ressemblent et ils se mettent trop à notre place alors qu'on n'est pas si con que ça on est ouvert sur plein de enfin on peut très bien aller voir un film coréen on peut aller voir un blockbuster enfin le spectateur n'est pas con en fait et je pense qu'il se met dans un truc des fois ils pensent savoir ce qu'on veut mais c'est pas le cas ils nous prennent pour des cons qui voulait de solo après c'est aussi le souci que maintenant les scénarios de blockbuster en fait on sent qu'ils passent entre les mains de genre d'un producteur d'un autre producteur du marketing enfin de tous les départements d'un studio pour être sûr que tout le monde puisse dire comme ça on pourra vendre des jouets comme ça on pourra faire ces trucs ah ça les fans ils vont aimer ça en fait c'est ça c'est un puzzle un scénario maintenant je me fais un peu l'avocat du diable mais on peut relativiser aussi en disant que des films formatés il y en a eu à toutes les époques et il y en a eu vraiment c'en est fadé tout le cinéma américain est rempli tous les ans on a grandi avec des films en se disant celui-là je l'avais déjà vu et celui-là aussi je l'avais déjà vu voilà dans les directs ou VHS à l'époque où directs ou DVD mais aussi à l'écran on voyait des trucs en disant mais non mais ça je l'ai vu en 10 fois mieux il y a 5 ans donc je pense que c'est une tendance qui s'accentue mais qui a toujours existé ça c'était notre bilan de la décennie vous avez été bon je vous mets un 19 parce qu'il faut laisser une petite marge de production 19 sur 20 ramasser les copies c'était très bien mais il y a quand même des bonnes choses mais il y a eu quand même des bonnes choses c'est ce que j'allais dire il y a eu des formes très marquantes si on fait un tour de table le film qui vous a marqué durant cette décennie c'est pas simple de choisir c'est très très difficile un film sur 10 ans j'en avais 100 dans mon téléphone je sais vous pouvez me mettre sur Twitter j'ai petit à petit j'ai découpé j'ai enlevé ce que vous aviez déjà mis ce que tu avais sélectionné vous dans le chat n'hésitez pas s'il faut retenir un film et dites pas je mets celui-là mais aussi je mets une mention spéciale un film qui pour vous symbolise la décennie parce que moi je vais faire pareil je vais faire ça commence par Mégane j'ai envie de commencer par toi je suis comme ça ok bon moi en fait le film que je voulais choisir Max l'a choisi et du coup je voulais le choisir mais vous l'avez choisi c'est Max comme une mention spéciale Max il est fou de l'avoir choisi pourquoi ? ah oui d'accord si tu vas comprendre ah oui oh ah ouais si ça vaut 15 minutes très bien donc du coup je me suis rapatue sur un autre très grand film qui m'a aussi marqué pendant cette décennie c'est Mad Max Fury Road qui pour moi est un très grand film très grand divertissement et c'est la preuve que tu vois on parlait des franchises des remakes etc ce film pour moi prouve qu'on peut faire du neuf et du divertissement avec une franchise qui est déjà ultra connue et donc pour moi George Miller a vraiment réussi à ramener Mad Max sur le devant de la scène et puis Tom Hardy succède très très bien à Mel Gibson et puis alors Charlize Theron en Furiosa elle est incroyable pour moi elle est totalement badass et on n'est pas d'accord je n'en serai pas un débat sur le haut de là-dessus mais on a le droit de ne pas être d'accord on a le droit de ne pas être d'accord dans mon top 3 c'est les pires films de la décennie c'est vrai tu vois à ce point là embrouille on se regardait bizarre j'ai fait pareil c'était moi c'était bizarre c'est pas possible si ça ne s'appelle pas Mad Max j'adore d'accord si ça s'appelle Fury Road je dis pourquoi pas mais Mad Max non c'est pas parce que ça s'appelle Mad Max Fury Road deux films au même jour avec James Franco que tu as vu tu as vu direct au DVD d'il y a deux ans non ? Future World c'était bien ça ah Future World c'était bien zéro donc en tout cas on a Fury Road Fury Road on va changer de côté Martin j'ai eu du mal mais bon il fallait en prendre un t'as eu des couilles j'ai eu des couilles j'ai mis mes coronettes non j'ai pris Mélancolia de Lars von Trier très beau film un film gothique romantique l'histoire de deux sœurs apocalyptique oui complètement c'est sûr que oui on peut dire apocalyptique un beau film l'histoire de deux sœurs il y a un mariage d'une des deux sœurs il y en a une qui est un peu dépressive et mélancolique je ne sais même pas comment résumer ce film une planète menace la terre il y a plein de choses allez me voir si vous ne l'avez pas vu très triste très sombre mais magnifique mais pour toi marquant pour la décennie oui exactement on renvoie la balle de l'autre côté Maximilien oui alors j'avais plein de mensons spéciales genre du Inside the Wind Daily non non mais joue le jeu comme nous s'il te plaît tu le voulais bah vas-y voilà le film qu'ils ont voulu me prendre c'est The Social Network dont j'avais parlé il y a la dernière émission qui déjà dans la forme je trouve parfait c'est vraiment l'alliance entre le scénario la mise en scène les acteurs la musique la photo tout fonctionne mais au-delà de ça moi je le mets en meilleur film de la décennie parce que je trouve que c'est celui qui incarne le mieux la décennie au-delà du fait que c'est sur la création de Facebook et donc les réseaux sociaux qui ont quand même été très présents y compris dans notre métier aujourd'hui c'est aussi c'est un film qui parle de solitude qui parle de sexisme et de misogynie ce qui est quand même encore très présent aujourd'hui c'est vraiment je pense que c'est un marqueur de notre époque sur grand écran et c'est aussi la preuve du talent de Fincher et de Aaron Sorkin qui ont réussi à transcender le projet quand même qui je m'en souviens quand il a été lancé on s'est dit un film sur le créateur de Facebook avec un on ne connaissait pas encore vraiment Jesse Eisenberg avec Justin Timberlake ça avait beau être Fincher on se disait mais qu'est-ce que c'est cette blague on s'est dit ça va être foireux et pas du tout c'est vraiment encore aujourd'hui je trouve ça exceptionnel tu as regardé Vandrosy je veux juste dire c'est un film qui a donné en plus le là il a été beaucoup copié en fait jamais égalé jamais en fait jamais égalé mais beaucoup copié dans beaucoup de biopiques il y a une précision folle et l'année de sa sortie ce n'était pas mon film préféré mais vraiment avec le temps c'est celui où je me dis embodies the destiny et c'est exactement ça ça n'existe pas en français ce mot embodieser c'est incarné on va dire c'est embodies qui personnifie cette destiny mais vraiment c'est ça social network la banne repart là-bas et le film l'a lancé aussi la destiny parce qu'il est sorti en 2010 il a vraiment cionné le ton de la destiny oui exactement il y a ceux qui connaissent cette série vous avez sûrement vu West Wing la série à la maison blanche la maison blanche oui à la maison blanche c'est Aaron Sorkin c'est vrai que tu vois la magie de ce mec son style a été connu comme ça monsieur la banne est revenue vers toi oui un film bah oui et pas de Fabien Antoniente j'ai fait mettre l'inclusive il a pris Ibiza il est pas si dégueu je voulais mettre social network non ça va je voulais mettre social network bon évidemment du coup j'ai cherché c'était très dur de trouver un film personne n'avait pris du coup j'ai choisi j'ai rencontré le diable voilà avec Choi Min-Sik évidemment cet acteur qui joue évidemment dans Oldboy un film d'une puissance et d'une virtuosité absolument incroyable c'est rare quand on voit un méchant vraiment qui a vraiment aucune once d'humanité qui est absolument épouvantable terrible du début à la fin c'est brillant tout est incroyable dans ce film les plans la réalisation les acteurs l'idée l'histoire d'un tueur qui tue avant qui est un tueur et violeur de femme et vraiment une de ses victimes c'est la femme d'un flic agence secret et du coup ce mec au lieu de le retrouver et le tuer va retrouver l'assassin et le fracasser lui a injecté une petite puce pour le trouver à chaque fois et en fait le traqueur devient traqué et c'est une espèce de chasse à l'homme comme ça dans toute la Corée c'est absolument c'est brillant c'est un des films qui m'a marqué vraiment un des thrillers qui m'a le plus marqué et c'est vraiment c'est terrible c'est terrible c'est d'une violence c'est d'une violence et je vous dis franchement il y a un méchant comme ça qui m'a marqué sans rigoler sans aucune onze d'humour c'est le comment il s'appelle c'est Zinedine Sollem dans J-C-V-D vous rigolez pas c'est grand écart puisqu'on parle de J-C-V-D pour les méchants qui n'ont jamais d'empathie pour eux et pour dire ce film je sais que Meghan tu ne l'as pas vu j'ai rencontré Le Diable c'est chef d'oeuvre absolu et c'est un des plus grands films pas forcément de la décennie mais un des plus grands films que j'ai vu et aussi il incarne le fait qu'on a découvert le cinéma coréen vraiment sur la décennie notamment avec celui-là qui fait partie d'un des plus grands films coréens il est dans mon top 20 de la décennie sur Twitter pour ceux qui veulent aller voir la balle repart ici du côté de Denis Villeneuve et de Premier Contact très bon choix qui est un film qui je trouve est très très bon parce qu'il mêle évidemment science-fiction et linguistique ce qui n'est pas chose aisée généralement on ne les associe pas des masses c'est ça et surtout quand tu te dis quand tu parles d'une association comme ça tu te dis ça va être chiant ils vont décoder des messages alien ça va être chiant et en fait non c'est passionnant parce que ça te raconte en tant que spectateur ce que toi tu peux ressent ce qu'on ressent nous face à quelque chose qui nous est étranger face à quelque chose qu'on ne connait pas face à une barrière de la langue quand tu es dans un pays où vraiment tu ne parles pas la langue il y a des gens qui t'adressent la parole et qui te disent merde c'est trop con je n'arrive pas à leur parler ça montre cette espèce de barrière qu'il y a et en même temps c'est un film qui montre qu'on peut franchir la barrière pour peu qu'on s'en donne les moyens et en ça ça s'applique à énormément de choses très actuelles le cinéma coréen aux Etats-Unis c'est un film politique c'est un film d'ESF c'est pas un film d'action c'est sûr c'est anti-spectaculaire au possible mais c'est vraiment très très bien joué par Amy Adams et Jeremy Renner surtout Amy Adams lui il est plus en retrait dedans et puis il y a une mise en scène vraiment magnifique de Denis Villeneuve il a déjà fait un mauvais film Villeneuve ? non je crois pas et il va recevoir bientôt le prix de cinéaste de la décennie justement c'est joué je crois entre lui et Christopher Nolan à peu de choses près et c'est Villeneuve qui va recevoir le prix je crois c'est les exploitants américains qui remettent ça et c'est le cinéaste de la décennie j'aurais pu prendre Blade Runner mais la durée la moindre accessibilité du truc fait que je pense que le premier contact est mieux à recommander pour les gens qui l'ont pas vu et sans spoiler c'est un film bouleversant il y a un truc de construction qui est bouleversant un film à twist et qui dit que c'est pas la fin qui compte c'est le voyage je pourrais dire ça comme ça c'est formidable c'est pour moi la balle revient ici je la récupère alors juste une question tous les autres films que tu avais sélectionnés on va les aborder ou pas du tout ? on est très très en retard parce que vous avez envie de parler de Star Wars épisode 9 donc il faut qu'on se garde le temps quand même en fait le truc c'est que j'ai fait ma sélection par rapport à la sélection hallucinée de la chronique plus en enlevant tout ce que vous aviez choisi je les cite très rapidement il reste les tuches d'eux moi c'est dans ceux que vous n'aviez pas cités il en restait que quelques-uns que je ne vais pas citer parce que je suis les règles du jeu mais par contre je vais citer Drive en fait Drive qui est sorti en 2011 si je ne m'abuse et on parlait tout à l'heure de début de décennie et d'installer des choses et outre les qualités intrinsèques du film même qu'est-ce que ça fait du bien de revenir à quelque chose d'incarner d'emboddized voilà embodized mais voilà la présence sans forcément de dialogue la richesse du montage et de on peut quasiment palper une atmosphère la musique la présence de la musique et surtout l'instauration de cette iconographie Retro Scent Wave qui va aller jusqu'à aujourd'hui qui couvre toute la décennie pour avec des fois des bons côtés et avec des fois de la récupération comme à chaque fois qu'il y a des bonnes idées mais pour moi ça part vraiment de ce film où il y a vraiment ce pas en avant et après tu le vois dans tous les médias que ce soit dans le jeu vidéo dans les séries dans les films etc même dans la musique de ce retour un petit peu voilà pour moi il montre il ouvre cette brèche et donc voilà je voulais le remettre en avant aussi la naissance de Ryan Ghosting l'explosion son talent et j'aime aussi qu'il divise autant les gens qui le voient tu vois c'est voilà l'indifférence c'est jamais bien il vaut mieux diviser que les gens indifférents donc tout à fait donc déjà ça fait déjà six bons conseils et je vais vous citer moi Interstellar on l'avait prédit on l'avait prédit on s'est dit ça il va nous et ce masque et parmi les notes des spectateurs à l'eau ciné j'ai isolé les 15 premiers et puis chaque fois ça se tient vraiment dans des tout petits écarts donc ils sont pas forcément dans l'ordre ils sont plutôt par ordre alphabétique Avengers Infinity War Bohemian Rhapsody Coco c'est studio Pixar pas Gad Elmaleh Django Unchained les enfants loups Amé et Yuki Green Book Inception Interstellar Intouchable Lion Momie Parasite j'ai oublié non Intouchable Lion Momie Parasite Tu ne tueras point Whiplash Whiplash je suis pas trop en avance sur le Whiplash j'ai failli le mettre voilà Tu ne tueras point Whiplash et Your Name c'est plutôt pas mal c'est une belle sélection à la place de Green Book moi j'aurais mis D3 tu vois par exemple sur le sujet comme c'est les notes spectateurs Green Book c'est plus un film feel good le moment où tu sors tu fais oh là là j'ai envie d'aimer d'embrasser la vie de la même façon que Lion qui est très touchant qui a des défauts mais tu sais que c'est le genre de film qui plaît au plus parce que c'est une grande et belle histoire belle histoire vraie aussi le plus important c'est qu'il y avait Interstellar dans cette sélection et Your Name aussi très beau film d'animation tout à fait voilà pour la décennie on aurait pu en parler pendant deux heures oui pardon non juste je voulais faire une petite mention à Paul Thomas Anderson qui a quand même fait des très beaux films dans cette décennie et qui je pense va compter dans la décennie Resident Evil Monster Hunter le 1 est bien ça va être bien on est déjà à se propulser en 2020 évidemment et 2020 ce sont les premières sorties cinéma de l'année même s'il y a eu un 1er janvier mais ça compte presque pour 2019 c'est Corentin qui va nous présenter ça Jingle avec plus Corentin régale-nous avec 5 films à voir demain au cinéma en salle parce qu'il n'y a pas vraiment de sortie sur les plateformes en ce moment donc là c'est vraiment de la pure salle le premier film c'est Les Enfants du Temps et oui et donc on reparle de Your Name puisque c'est par le même réalisateur donc vous voyez le film avait marqué la décennie vous pouvez aller voir son nouveau film il s'appelle Les Enfants du Temps il s'appelle Makoto Shinkai donc c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui fuit son île pour rejoindre Tokyo et en fait il n'a pas de boulot donc il va postuler à une revue qui est spécialisée dans le paranormal et ça tombe bien puisque le Japon est touché par un phénomène météorologique qui fait qu'il pleut sans discontinuer et il va se mettre à enquêter là-dessus et il va faire la rencontre d'une jeune femme qui est prêtresse du temps et qui va voilà qui va amener l'intrigue à avancer là-dessus et donc ben voilà ça c'est le premier film qui sort pour la rentrée et j'ai bien hâte de le voir parce que ça a l'air très très beau et en plus d'avoir un scénario original donc je suis bien chaud je ne sais pas vous d'accord ouais j'ai pas eu Your Name moi j'ai adoré Your Name donc tu es vu Your Name il faut le voir donc ça sort demain ça s'appelle Les Enfants du Temps deuxième film je crois que Maximilien l'a vu donc il pourra un petit peu plus préciser le pitch c'est Underwater porté par Kristen Stewart sous l'eau exactement voilà tu as presque tout dit en fait c'est littéralement une équipe de sous-marins qui subit un tremblement de terre et qui se retrouve bloqué dans son sous-marin et donc c'est avec Kristen Stewart tu l'as dit il y a aussi DJ Miller de Deadpool il y a Jessica Enwick de Iron Fist et puis il y a Vincent Cassel voilà Frenchie qui retourne à Hollywood donc une grosse production enfin c'est pas une grosse production mais c'est un film on va dire à spectacle je peux peut-être nous en dire un peu plus moi est-ce que c'est un film hors norme c'est bien il est bon ce en 2020 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je pense que tu as bien résumé donc c'est vraiment cette histoire d'une station qui découvre qu'ils ont creusé un peu trop loin et qu'il y a des trucs un peu bizarres dans le plan mais après je ne vous spoil rien c'est expliqué et c'est vraiment un pur survival parce que le but du film c'est vraiment d'arriver à la partie de la base grâce à laquelle ils vont pouvoir s'échapper ou pas ça vous verrez dans le film il a l'air immense ce sous-marin il y a des couloirs en fait c'est que tu ressens bien alors d'après Vincent Cassel il y a eu zéro fond vert sur le tournage et tu ressens bien cette idée de claustrophobie et de décors un peu labyrinthiques ça c'est assez bien rendu de la même façon qu'on sent que le film a été un peu charcuté au montage mais au final ça le sert vachement parce qu'il fait 1h35 c'est hyper efficace on est sur une histoire de survie donc vraiment l'urgence tu la ressens et ça marche plutôt bien en fait c'est sans grande prétention et je trouve que dans le genre et en fait ça ne te donne pas plus que ce que ça te promet c'est à dire qu'ils ne vont pas partir dans des divagations dans des grands messages sociopolitiques écologiques ils disent l'idée ça va être de 1h30 pour essayer de survivre et ils te vendent ça donc c'est bien dans le genre c'est pas mal Alien, cross abyss cross chandule The Descent c'est pas méga original mais le truc tient bien la route en fait c'est la claustrophobie des saints j'avais plus peur des moments où elle est dans le tunnel que des monstres c'est pareil c'est à dire que t'es souvent en apnée quand même dans ce film demain il y a également dans les salles l'adieu entre parenthèses The Farwell exactement c'est le titre officiel oui oui tout à fait The Farwell On en a parlé puisque c'est un film porté par Aquafina qui a remporté le Golden Globes on en a parlé tout à l'heure donc c'est le second film de la réalisatrice Lulu Wang après Posthumus qui n'était pas sorti en salle bizarrement alors qu'il y avait Lambert Wilson dedans c'était un peu étonnant et ce qui est bien c'est qu'elle a pour une fois un rôle parce qu'on l'a surtout vu dans des rôles un peu décalés jusqu'à là elle est toujours l'atout comique du film et là elle n'est jamais drôle elle était dans Crazy Rich Asians aussi c'est un peu c'était un peu la tornade et là justement c'est ce qui marche bien ce qui surprend c'est qu'elle est plus en retrait beaucoup plus dans l'émotion et tu te dis que oui effectivement c'est une bonne actrice au delà d'être quelqu'un de vraiment drôle et puis même le film est intéressant sur l'histoire de famille ce que tu apprends du rapport à la mort et aux obsèques en Chine c'est assez touchant comme titre on parlait de Lion et d'autres genres de films ça peut avoir le même effet dans les notes spectateurs ce qui est bien c'est que le film est à la fois touchant mais il y a beaucoup d'humour aussi il est très très drôle et elle est vraiment incroyable enfin en tout cas sa performance est chouette vraiment quatrième film de la semaine Nina Wu Nina Wu qui était présenté qui était présenté à Cannes en mai dernier pas en compétition ça s'appelle c'est un certain regard c'est réalisé par Midi alors je ne sais pas si on dit Z ou Z je pense que c'est Z par défaut mais donc voilà c'est un film qui s'inscrit vraiment dans la mouvance dans la mouvance Me Too puisque c'est l'histoire d'une actrice qui a tourné quelques petites publicités qui n'arrivent pas trop à se faire connaître et son agent la convainc d'aller à une audition auprès d'un d'un grand producteur pour avoir un rôle important je crois que c'est une franchise dans une franchise qui n'est pas nommée et ben voilà le truc c'est que je vais m'arrêter là dans le synopsis puisqu'après elle va rencontrer ce producteur et après il faut voir le film voilà c'est un film qui est assez assez convaincant l'actrice est formidable dans le film voilà je peux vous encourager aussi à acheter un oeil à ce film là je viens de noter que la chambre j'étais perturbé parce que j'ai vu que la chambre c'était 1408 et je crois qu'il y a un film qui s'appelle 1408 avec Samuel Jackson adapté de Stephen King c'est ça ça m'a perturbé il ne faut jamais rentrer dans la chambre 1408 et ben elle y rentre et après le film devient ce qu'il devient voilà il y a deux chambres il ne faut pas prendre 237 vous pouvez aller partout surtout chez Stephen King généralement donc en tout cas moi j'ai eu l'occasion de le voir et c'est un film très fort et très étonnant très surprenant c'est très très bien jusque dans son dernier plan on termine avec les siffleurs oui et c'est un peu mon petit préféré de la sélection parce que le synopsis c'est trop rigolo enfin c'est pas rigolo mais c'est bizarre donc c'est un c'est une coproduction franco-roumaine et c'est un inspecteur de police de Bucarest corrompu qui est mêlé à des affaires de drogue et en fait la police l'a mis sur écoute et du coup pour pas se faire choper il se met à apprendre un langage sifflé ancestral qui s'appelle le silbo et du coup il se met à communiquer pour faire ses trafics avec cette espèce de sifflement qu'on entend dans la bande-annonce si vous êtes curieux de découvrir à quoi ça ressemble et du coup ça va lui servir en plus à accomplir une sorte de mission qui consiste à libérer un mafieux de prison enfin ça a l'air assez assez rigolo et en plus il y a une histoire d'amour qui va se mêler à ça et qui va faire que rien ne va se passer comme prévu ça a vraiment l'air d'une curiosité et du coup moi ça m'intrigue et ça se passe à la Gomera qui est une très belle île des Canaries donc il doit y avoir des très beaux plans j'y ai été allé j'avais une très belle très belle île ça se passe aux Canaries ah oui c'est une île qui s'appelle la Gomera une des îles des Canaries c'est Fuerteventura donc je ne connais pas la Gomera je crois que c'était d'ailleurs le premier titre du film le titre de travail du film c'était la Gomera c'est pas le titre du film aussi avec Ephira et Berléans le siffleur c'était ah voilà rien à voir du tout tout à fait non il n'y aura pas tiré l'ami dans celui-ci il y avait tiré l'ami dans l'autre ça j'ai oublié ça s'appelle Les Siffleurs et ben voilà donc 5 films à aller voir demain en salle vous voyez que le cinéma redébarque fort et notamment vous l'avez noté Les Enfants du Temps le nouveau film de Makoto Shinkai c'est ça Makoto Shinkai qui a réalisé Your Name qui est un des films les plus marquants de la décennie exactement et ben pour après après il y aura plein d'autres films et on va en parler puisqu'on va essayer de débriefer de pré-débriefer l'année cinéma 2020 parce qu'on l'a déjà tout vu on a déjà tout vu on va essayer de tenir ça aussi en 20 minutes et d'échanger un petit peu autour de nos attentes Jing L'année cinéma 2020 s'annonce une nouvelle fois assez riche alors pour en parler et faire que ça tienne en une vingtaine de minutes on a décomposé ça on va dire en 4 familles et l'idée ça va être je vais vous lister les films de chaque famille et chaque fois ça va créer un débat, un échange vos attentes etc le premier film dont je voulais parler et qui va lancer la première famille il est important on en reparlera le 19 février quand il sortira il s'appelle Tout peut changer et si les femmes comptaient enfin à Hollywood c'est un documentaire qui est notamment porté par Gina Davis Gina Davis qu'on connait notamment pour son rôle dans Thelma et Louise et au revoir à jamais la mouche et en fait qui avait un petit disparu des écrans et pourquoi ? c'est parce qu'en fait elle mène une fondation qui fait des études sur la répartition des genres à Hollywood et la manière dont en fait la construction du cinéma influe sur la manière dont on voit le monde et c'est un documentaire qui est extrêmement intéressant qui surtout en tant qu'homme questionne beaucoup parce que c'est des questions qu'on se pose pas parce que le cinéma la plupart des produits culturels sont faits pour nous donc en fait ça nous montre un monde qui nous semble normal et en fait quand quelqu'un nous interroge là-dessus on fait ah oui c'est peut-être pas tout à fait normal que 80% des rôles parlants soient tenus par des hommes par exemple je l'ai vu je l'ai vu petite parenthèse et Gina Davis raconte dedans que par exemple elle a fait un partenariat avec Google et ils ont inventé un logiciel qui permet en une minute ton film est scanné et te dit le taux de représentation de femmes et d'hommes à l'écran versus en pourcentage excellent en tout cas on reparlera du documentaire parce que c'était pas l'idée mais en fait je voulais en parler pourquoi ? parce qu'en fait à un moment dans le documentaire ils disent on dit que les femmes ne savent pas réaliser des blockbusters ou quand elles en réalisent ça se vautre mais c'est peut-être aussi parce qu'on ne leur laisse pas assez réaliser des blockbusters et cette année les choses changent enfin un petit peu puisque 5 blockbusters seront réalisés par des femmes et donc c'est la première famille qu'on voulait faire c'était les blockbusters au féminin le girl power dans lequel il y a notamment Birds of Prey de Cathy Anne Black Widow de Kate Shortland Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins qui revient à la réalisation je vais peut-être un peu trop vite par rapport à la régie toutes mes excuses Wonder Woman va arriver juste après The Eternal qui a été confié à Chloé Zhao qui vient du cinéma indépendant et Mulan qui a été confié à Nicky Caro et donc parmi 5 films qui vont compter qui sont des films importants il y a du Marvel il y a du Disney il y a du DC Comics c'est plutôt pas mal est-ce qu'il y a un film qui vous fédère qui génère une attente particulière ? Moi j'attends The Eternals Moi aussi Ah vous êtes curieux sur The Eternals ? Alors que sur le papier pas à cause de Chloé Zhao mais le fait de dire on va mettre des êtres galactiques qui ont façonné les planètes je ne sais pas quoi moi je suis déjà perdu par exemple Moi en fait tu me diras si c'est pareil pour toi mais moi c'est deux choses c'est la première c'est le fait que ce sera quelque chose de complètement neuf dans le Marvel Cinematic Universe donc il y aura forcément des trucs nouveaux à nous montrer ce qu'on attend d'une nouvelle phase Marvel après l'espèce d'apothéose Avengers et puis il y aura les Eternals c'est des sortes de dieux et il y a toute une culture dans les Eternals de créer des espèces de kaijus comme dans Pacific Rim des espèces de grandes créatures puissantes et tout ça et je me dis que ça peut donner une imagerie entre Pacific Rim et Transformers qui porté par Marvel et un bon storytelling peut donner un truc vraiment cool visuellement après on verra ce que ça donne j'espère juste que Chloé Zahor a vraiment pu avoir les mains aussi libres que possible dans une question de Marvel et qu'elle ne va pas se trouver juste à exécuter des trucs déjà prédéfinis avant qu'elle arrive je crains qu'elle se fasse un peu broiler parce qu'il y a tellement de trucs comme ces nouveaux Kevin Feige il a dû arriver avec une to-do list en mode bon tout ça il faut que tu le présentes dans le film je peux faire ce que tu veux mais tout ça il faut que ça y soit parce que les gens il faut qu'ils comprennent ce que c'est les Eternals et à la fin ils vont couper ce qu'elle a fait elle je crains vraiment ça mais je pense que visuellement ça peut donner un bon truc désolé du coup non non je t'en prie on est d'accord c'est bien non non moi je dis le Mulan je suis assez curieux de voir parce que c'est un dessin ami qui m'a marqué je trouve assez magnifique et de voir ce qu'ils vont en faire vraiment s'ils ne vont pas le rater je suis curieux de savoir c'est pour ça je donne quand même une petite pièce un petit espoir dessus pour voir comment ça va se passer même si évidemment il n'y a pas Mouchou et non en espérant que ça ne donne pas la courbe muraille avec Matt Damon parce que c'était j'aime bien ce film tu l'aimes bien c'est toi je ne l'ai pas vu grand film grand film j'ai devant il arrive sur Netflix dans les jours à venir de votre côté blockbuster au féminin Martin vas-y non moi j'attendrai les films de la suite je ne suis pas très inspiré par cette série blockbuster c'est pas non les Marvel moi j'ai plus de problèmes avec le côté super héros encore une fois c'est-à-dire on repart sur une nouvelle phase on réouvre un nouveau chapitre etc que le fait que ce soit interprété et réalisé par des femmes ce qui est plutôt cool en soi enfin je veux dire c'est un problème parce que la représentation n'est pas bonne mais en soi c'est pas ça qui va pour moi changer la qualité intrinsèque du film en soi je lisais sur le chat tout à l'heure pas mal de commentaires qui disent on en aura le cul avec ça on en aura le cul alors il y a un truc que je voulais juste vous dire quand vous avez un pote qui va pas bien par exemple parce qu'il s'est fait larguer parce que son frère a eu un accident ou etc vous êtes un peu touché ça s'appelle l'empathie je pense qu'il y en a pas mal qui devraient l'essayer pourquoi ? parce que si autant de gens et autant de nanas et autant de mecs vous disent il y a peut-être quelque chose il y a peut-être un problème c'est peut-être qu'il y a quelque chose donc voilà juste un petit peu de ça crie pas pour rien en fait donc juste voilà juste ouvrir un petit peu les chakras 2020 révolution je vous conseille ça perso pour compléter non ça m'a surprenant je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le cinéma mais qui s'appelle le syndrome de la cour de récréation et que j'essaye d'enseigner à ma fille peut-être que Mégane pourra confirmer mais de tout temps on nous a dit les garçons ils jouent au foot et les filles vous mettez sur les bords et en fait ça ça crée une vision du monde on dit je suis une fille je vais pas trop les emmerder je vais les laisser au centre du jeu et moi je vais trouver de la place sur le côté et en fait ça ça crée une vision du monde et en fait ce documentaire dont je vous parlais et peut-être que ces blockbusters portés par des femmes vont changer ça l'idée c'est de changer ça de dire on peut donner à des petites filles une représentation un peu plus juste du monde dans lequel on vit c'est un peu ce que Wonder Woman le premier avait réussi parce qu'au delà des scores au box office tu sentais qu'il avait il avait fédéré dans le sens où il y a beaucoup de petites filles qui se reconnaissaient là-dedans et que voilà le film avait été bien fait en ce sens là d'ailleurs moi le 2 serait peut-être ma grosse attente de cette liste là parce que on verra le résultat mais au moins ils n'ont pas fait la seconde guerre mondiale ils sont partis dans une autre direction avec un autre parti pris et au moins rien que sur ça je me dis c'est déjà bien d'avoir essayé autre chose mais ce que j'espère en fait sur ces 5 films là c'est que ce qu'on l'a vu on l'a vu souvent en fait c'est qu'une réalisatrice qui se vote au box office elle le paye très très cher elle ne revient très bien un réel qui se vote au box office David d'ailleurs pour ne pas le citer par exemple il retrouve très vite du boulot et on dit ouais mais une seconde chance tu sais Alan Taylor on sait que sur Thor 2 ça a été une tannée même s'il n'est pas entièrement responsable on lui file le nouveau Terminator il se vote avec on lui refile un projet derrière même si voilà j'aime bien Alan Taylor c'est pas le problème mais j'aimerais bien qu'au moins si jamais il y a un de ces 5 films qui devait être un échec que ce soit pas la réalisatrice qui le paye parce que c'est un peu ce que je crains avec ce côté en fait on va nous dire vous voyez on vous a filé des réalisatrices ça a pas marché allez on remet Alan Taylor que j'aime bien j'arrête il est très gentil en plus mais voilà c'est juste on voulait spécifier ça très bonne remarque de Menrault nous avons une autre famille à vous proposer c'était dur de choisir c'est la famille des femmes un des réalisatrices la famille des ce qu'on pourrait appeler les grands réalisateurs grandes réalisatrices voilà ces auteurs qu'on attend hyper durs de réduire à 5 j'ai essayé de réduire à 5 Christopher Nolan évidemment avec Tenet qui se lit dans les deux sens c'est un paladro mais si vous avez vu la bande annonce vous verrez que ça a encore à voir avec la temporalité moi je petite théorie je me demande si le film aussi va pas se lire dans les deux sens c'est un peu façon un mix entre Memento et Inception c'est à dire que que tu prennes du début ou de la fin en fait tu reviens vers le même point il est capable il est assez fou pour ça il y aura Dune de Denis Villeneuve nous avons parlé tout à l'heure évidemment comment choisir Sam Mendes avec 1917 que Meghan porte tout en haut très beau film à voir absolument West Side Story de Steven Spielberg c'est plutôt pas mal une année où on a du Nolan du Spielberg du Mendes du Villeneuve et du Sofia Coppola avec On The Rocks On The Rocks et maintenant je vais choisir un film parce qu'on les verra tous ces films ça annonce quand même une belle année entre Tenet et Dune pareil c'est compliqué de choisir parce que Dune pour être très fan du bouquin quand on voit l'adaptation qu'il y a eu et quand on voit celle qu'on n'a pas eu avec Jodorowsky's Dune que je conseille à tout le monde de voir tellement c'est une bible dans tout le cinéma de science-fiction c'est inspiré pour faire toutes les oeuvres de science-fiction que vous connaissez au cinéma aujourd'hui ou presque vraiment les deux je suis... je sais pas c'est compliqué Samwell le film c'est vrai il y a une très bonne remarque de la moulerieuse qui dit Sofia Coppola nous a un peu perdues avec Bling Ring et son film c'est Samwell son film dans l'hôtel c'était un peu long c'était un peu long c'était un peu long c'est un film sur l'ennui Samwell et les points étaient un peu passés inaperçu les points étaient beaucoup plus classiques c'était beaucoup plus épuré et déjà tu sentais qu'elle avait gagné un prix à 4 heures clairement le film sera à Cannes parce que Coppola ça fait pas un prix c'est sûr ou à Venise sinon on gardait le fil de ce qu'on disait dans la chronique d'avant sur qu'est-ce qui a fait la décennie moi je suis désolé revoir West Side Story ça m'intéresse pas moi non plus ça m'intéresse pas c'est ça peut être Spielberg c'est cool mais ça ne m'intéresse pas je l'ai déjà vu je veux le voir je vais le voir j'ai pas besoin moi c'est le côté Spielberg qui m'intrigue vachement c'est qu'en fait tu dis c'est pas un yes man à qui on a filé un projet c'est que c'est un truc qu'il a voulu faire lui et j'aimerais bien si ça avait été par quelqu'un d'autre ça me réfléchit aussi là c'est Spielberg je me dis bon il y a peut-être j'attends de voir des images mais il y a peut-être souvenez-vous de la scène d'ouverture du Temple Maudit depuis 85 il veut faire une comédie musicale mais qu'il fasse qu'il la fasse mais pas West Side Story déjà bon bah il refait la l'alande alors mais non West Side Story franchement curieux sur vraiment tous les films autant sur les 5 précédents j'étais pas super chaud mais là les 5 me chauffent vraiment et 1917 dès très bientôt dans les 5 films vraiment je les attends avec impatience la bonne nouvelle c'est que 1917 c'est la semaine prochaine ouais c'est bien ça et ça c'est plutôt alors moi je voulais juste dire quelque chose Nolan est très bon bien sûr je suis pas un grand fan de Nolan mais ça arrive à des gens bien attention non voilà on peut pas aimer Anthony Nt et Nolan c'est pas le même style Interstellar c'est un chef d'oeuvre c'est un grand isateur mais voilà je suis plus fan de Denis Villeneuve je trouve que Nolan Nolan n'est pas sur côté mais voilà je trouve que Nolan Villeneuve est un peu plus lumineux je dirais que Nolan dans la façon de mettre en image c'est vrai que Nolan c'est toujours très sombre très dark donc il y a des gens qui raccrochent pas à ça c'est le style qui me paie un peu plus chez Villeneuve que Nolan mais donc moi j'attends vraiment Dune le Coppola c'est vrai que au début Coppola on l'aime talentue et tout bon elle s'est perdue un peu mais elle peut revenir elle peut t'es les sièges de la victoire t'es les sièges de la victoire t'es les sièges de la Merci c'est un peu dus j'espère juste que Dune va pas se faire démonter parce qu'il respecte pas la lettre le roman d'une parce qu'on a envie que ce soit fidèle mais en même temps c'est un film et ça va être compliqué il faut qu'il comprenne le sens le message l'intention pas forcément le copier-coller de la page c'est une adaptation exactement j'espère juste qu'il n'y aura pas des fans hardcore pour descendre de films il y en aura toujours ? et petite précision c'est que quelqu'un faisait remarquer à juste titre qu'il y avait beaucoup de films américains c'est aussi parce que les pépites étrangères soit elles ne sont pas datées soit en fait c'est seulement quand on les a vues qu'on découvre que c'était une pépite par exemple Parasite même s'il y avait Bong Joon-ho derrière on ne pouvait pas deviner avant que ça allait faire le phénomène c'est pour ça que là c'est plutôt les grosses attentes de gros trucs datés et on assume que ce soit très américain et français puisque la prochaine famille est française nous avons isolé Kaamelott le film ah bah oui pour nous grosse attente de l'année comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal première tentative de films super-héroïques français Aline Dieu nouveau film de Valérie Lemercier biopic de Céline Dion ah oui on est curieux de ça Brutus vs César de Keyron troisième film avec un casting assez dingue qui selon la première photo fait penser une sorte un peu de mission cléopâtre de version 2020 on dirait ça et péprou on verra bien alors le réalisateur est hollandais mais le film est français Benedetta de Paul Verhoeven voilà j'ai mis cette photo parce que sur l'affiche du film il y a un petit peu de nudité je sais que nos amis de Twitch n'aiment pas ça et pour terminer Le Prince Oublié de Michel Azanavicius avec Omar Sy un film de Michel Azanavicius c'est quand même toujours important et OSS c'est l'année prochaine ah oui l'année prochaine il y a énormément d'autres films français j'ai isolé cela parce que c'est les plus marquants emblématiques est-ce qu'il y a un film qui vous Benedetta Benedetta il n'y a que celui-là qui m'intéresse moi comment je suis devenu super-héros parce que le projet a l'air vraiment vraiment audacieux et puis c'est bien au moins d'essayer ça moi Kaamelott le film parce que c'est Kaamelott et que c'est tellement risqué ce qu'il fait de faire le film dix ans après et de le faire malgré tout tout ça que moi j'ai très très hâte de voir ça et puis j'aime beaucoup je suis très très fan de la série donc j'ai hâte de voir ça j'ai vu passer un tweet avant il tweetait plus Alexandre Assy depuis qu'il est sur son film il est très discret mais il a tweeté il y a quelques jours pour les 15 ans de la première diffusion de Kaamelott et il a mis un message un peu cryptique qui était il y a 15 ans il y avait le premier épisode et dire que ce n'était que la moitié du chemin je ne sais pas ce que ça veut dire il y a encore 15 ans de Kaamelott c'est vrai qu'il va peut-être faire sa trilogie moi je l'ai vu comme ça il a dit peut-être que nous n'avons fait que la première moitié en termes de la vie d'Arthur peut-être oui je ne sais pas en tout cas je trouvais ça assez cryptique c'est aussi ma grosse attente de l'année avec le risque qu'est-ce que Kaamelott peut donner sur grand écran je ne sais pas ce que ça peut donner déjà que les épisodes plus longs des dernières saisons c'était un peu plus difficile donc il faut voir maintenant sur un film entier sur les sites de fans il y a des gens qui passent très très rapidement enfin très très après que l'équipe soit passée ils vont sur les lieux de tournage tout de suite après et donc ils prennent des photos de qu'est-ce qui a été laissé et apparemment il y a une grosse scène de siège il y a des armes de siège des restes d'armes de siège qui ont été retrouvées donc a priori il y en aurait aussi pour s'en mettre plein les mirettes et pas seulement des discussions dans les couloirs et des dragons qu'on voit loin attention un dragon en hors champ donc voilà de votre côté côté français alors moi j'étais assez chaud sur comment je suis devenu super héros mais la bande annonce m'a un peu refroidi donc comme Mégane je suis plutôt sur Verhoeven le Verhoeven avec Virginie Syrah qui est incroyable ah oui on l'adore tous ouais Verhoeven parce que moi j'ai toujours un respect pour Paul Verhoeven quand on fait Robocop et Total Recall et puis et Star Sheep Troopers et Elle et Elle c'est avec Elle qu'on a découvert le Verhoeven français voilà et puis il n'a pas peur de prendre des actrices et puis Virginie Syrah c'est quand même une bonne actrice et j'attends toujours le gros gros rôle vraiment pour elle ça peut être celui-là ça peut être celui-là parler de films à Cannes le Verhoeven il y a de grandes chances il est prêt depuis longtemps de toute façon c'est ça c'est qu'ils ont dit l'année qu'il ne serait pas à Cannes parce qu'il devait se faire opérer donc ils allaient décaler la sortie donc en gros ils ont dit rendez-vous à Cannes 2020 c'est ça et juste le Mercier j'espère qu'elle va moi j'aime beaucoup le Mercier en tant que réal c'est vrai que j'aime bien son film je ne sais pas si vous avez vu le derrière il y a longtemps qui était sympathique il y a 20 ans c'est très longtemps après elle avait fait Palais Royal et derrière c'est un vieux film avec Claude Rich il y a dû donner c'est vraiment l'ancienne et Palais Royal et ce film qui a été absolument méfroid mais une des plus grosses bouses que j'ai vues avec le louche ah oui c'était pas bien Marie Francine c'est ça ? non 100% Cachemire 100% Cachemire quelle dos basse je crois que je suis largué là je crois que le film a été remonté entre la version ciné et la version DVD tellement ça a été un effet monumental donc elle a quand même beaucoup de talent j'ai hâte qu'elle revienne c'est elle qui joue Céline Dion oui je pense je vais sceller de ton côté une attente française curieux de voir ce qui sera fait sur Kaamelott même si j'aime bien je suis pas un fan hardcore mais je suis fan de Perceval plus que de l'oeuvre générale et sinon effectivement le verre Oven après je pense qu'il y aura d'autres pépites françaises qu'on n'a pas là encore sous la main il y aura Annette avec Adam Driver et Marion Cotillard et Marion Cotillard qui a Cannes 2020 aussi c'est clair ça fait deux ans qu'on sait que ce sera Cannes 2020 après on est plus du genre à voir le verre à moitié plein que le verre Oven à moitié vide ça c'est mauvais ça c'est 50 euros ça au-delà de ce que tu vis de ton compte et bonne année alors tu vois je trouvais ça très bien dans ma tête elle est passée la chance dernière famille très rapidement on en parlait tout à l'heure dans notre débrief de la décennie le manque d'originalité où on ressort des franchises et des puissances il y en aura beaucoup encore cette année mourir peut attendre le cinquième James Bond de Daniel Craig SOS Fantôme L'Héritage qui est un petit peu arrivé par surprise The Kingsman première mission qui est donc un préquel de Kingsman Conjuring 3 qui devrait normalement conclure un petit peu toute la franchise Fast 9 puisqu'on reprend la route pour la neuvième fois 9 Top Gun Maverick à l'Allemande Fast 9 Top Gun Maverick là on reprend les airs pour la deuxième fois toujours produit par Jerry Brockheimer car Tom est Jerry 10 euros pour moi j'aime bien Invisible Man c'est l'homme invisible revisité dans le dark universe de Universal Bad Boys 3 qui sort d'ici trois petites semaines le bon lundi je l'ai mis c'est pas vraiment une franchise parce que là pour le coup c'est un film original mais c'est un peu sous la bannière des studios Pixar il y a le film Soul qui va nous glisser normalement dans l'âme qui sera peut-être dans le même univers que Vice Versa tout à fait ça ressemble un peu très rapidement s'il y a un film qui vous inspire là-dedans qui ? rapidement Soul je pensais que l'originalité allait payer je pense que Soul va ressortir je sais pas mal moi je suis content qu'avec Top Gun ils aient pas fait un remake on a une suite je suis content que ce soit le après et pas que le on reprend tout avec le jeunisme tout ça maintenant je sais pas forcément pour ça que ça sera bien mais la dernière bande à non va jouer sur la musique les images donc voilà moi j'irai un peu par là peut-être je reste fan de James Bond donc j'espère voir parce que c'est vrai que les deux derniers n'étaient pas top top Soul évidemment comme tout le monde et Top Gun moi c'est vrai que j'ai pas eu l'effet Top Gun à l'époque ça m'a pas marqué comme beaucoup de gens pas du tout 30 mais bien sûr comme tout le monde mais par contre c'est vrai que les lumières bleues ça va être chiant ils vont se passer en fond à la radio dans le film c'est le dernier Daniel Craig je crois je me suis posé la question est-ce qu'ils peuvent le faire mourir ? on sait pas s'il va faire mourir mais il y a des rumeurs comme quoi il va soit passer peut-être le flambeau à quelqu'un d'autre et le titre de 007 parce que c'est un titre qui va déterminer à quelqu'un mais qu'il le passerait à quelqu'un et peut-être à une femme très bien apparemment au début du film vu qu'il est censé être à la retraite en fait son matricule a été donné à une femme donc après il va l'accupérer mais c'était l'une des rumeurs parce que Danny Boyle devait faire le film à une époque et le scénario justement ils se sont pas entendu sur ça je crois qu'il prévoyait de faire mourir James Bond donc Daniel Craig il est déjà non il est jamais mort non mais vous voyez c'est un matricule qui se repasse finalement si il vit deux fois ouais ça c'est beau de votre côté une petite attente côté on va dire grosse franchise Soul évidemment mais sinon moi ce qui me branche le plus c'est plutôt Invisible Man d'accord un de mes romans préférés L'Homme Invisible qui l'ABA est très surprenante aussi l'ABA est très intrigante et puis Elisabeth Moss Paul Veroven avait fait un bon au long il avait bien saisi le côté pervers c'était invisible c'est ça en fait c'est vraiment le côté pervers qui est mis en avant dans la bande annonce en tout cas de ce film là et ça ça m'intrigue beaucoup c'est très actuel puisque c'est sur les violences faites aux femmes donc ça peut être et vous messieurs moi je pense que je verrai tout ce qui était dans la liste et du coup pour me démarquer pour en parler vite fait moi j'attends Fast and Furious aussi pourquoi Fast and Furious 9 ? pourquoi ? parce qu'en fait j'ai été très très déçu enfin j'en attendais pas grand chose mais j'ai vraiment détesté le spin-off sur Hobbs & Show et du coup je veux voir s'ils continuent leur surenchère qui moi me divertit voilà ou si justement ça va être l'opus où vraiment on va se dire mais arrêtez ça les gars mais je m'étais déjà un peu dit ça sur le 8 mais j'ai encore cette petite flamme qui me fait dire allez s'il propule Saint-Angle dans l'espace je vais être ravi de voir ça au cinéma si le méchant s'avère être Nicolas Cage celui qui tirait toutes les ficelles de la franchise de la petite fragile de très énorme tu me tends une perche magnifique c'est l'anniversaire de Nicolas Cage aujourd'hui 56 ans et il est là et il entre en salto voilà petit big up à Nicolas Cage très bien et bien merci beaucoup je t'ai demandé ou pas ? non pas du tout je t'ai pas demandé parce que Soul pareil les images de Top Gun pareil mais plus mourir peut t'attendre parce que entre autres j'adore James Bond et j'ai pu aller sur le tournage au mois de juillet donc rien que le fait d'avoir pu assister à l'une des scènes et puis l'aventurance donne plutôt envie donc vraiment James Bond à fond ce sera le 8 avril voilà un petit peu un aperçu de l'année 2020 de toute façon on en reparlera là on va vous reparler on va faire un petit retour en arrière on va vous parler d'un film de 2019 et ensuite de Star Wars épisode 9 Petit Jing on va vous parler d'un film de 2019 alors pour le présenter l'introduire est-ce que vous vous souvenez en 1987-88 il y avait John McLean dans une conduite d'aération d'une Akatomi Plaza cette petite photo normalement on va pouvoir vous rappeler ce qu'elle arrive vous vous souvenez bien fait tes Noël au Saint-Duelet ce sera génial on s'amusera il est bien ton Bruce Willis on dirait plutôt Arthur comme de la télé un homme un petit peu désemparé face à des terroristes dans un lieu unique dans une unité de temps qui va tenter de sauver la mise ça a donné un nouveau genre un nouveau sous-genre qu'on appelle le Die Hard Like parmi les représentants de cette famille il y a Piège en Haute-Mer Steven Seagal et Tommy Lee Jones il rigale Tommy Lee Jones avec sa coupe de cheveux improbable il y a eu Mort Subite avec Jean-Claude Vandave qu'est-ce qui rigale vous souvenez avec la patinoire sa mitraillette il y a eu Skyscraper plus récemment c'est né aussi un Die Hard Like avec Dwayne Johnson et sa jambe en métal c'était vraiment le piège de cristal du pauvre voilà exactement et il y a eu l'année dernière le troisième volet d'une trilogie qui a été entamée en 2013 avec la chute de la Maison Blanche portée par Gérard Butler qui a été suivie en 2016 par la chute de Londres et qui a été suivie l'année dernière par la chute du Président donc une trilogie emmenée par Gérard qu'on aime beaucoup il y a toujours un film sur lequel pour être tout à fait transparent on a une OP à l'instant T d'ailleurs vous pouvez tout à fait aller sur le Twitter de l'ustream RT plus follow pour gagner un Blu-ray et sinon ce film est disponible en VOD et on vous en parle avant d'en parler le mieux c'est peut-être de regarder la bande-annonce pour voir à quoi ça ressemble vous allez voir ça explose beaucoup et puis ensuite on en discute C'est-ce que c'est Junge sont О vous en veux Mike Banning vous êtes mis handles avec le mérée le président de l'Unité du Président de la T沒關係 La Guardian Angel a fallé. Tu vois que je suis en train de s'arrêter? Il y a quelqu'un derrière nous, ce n'est pas moi. Le Président n'est pas safe. Je vais essayer de finir le travail. Je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que je vais faire. Comment tu me trouves? Je veux la sécurité du Président. Comment tu penses-tu, père? Je veux votre aide. Tu ne peux pas s'arrêter de nous, Banning. Ne vous inquiétez pas de me trouver. Je vous trouverai. Laissez-moi. Nous allons faire un mouvement. Les gens vont faller. Mais pas toi. C'est nos moments de lutte qui nous définissent. Le John McClane de la décennie 2010 s'appelle Mike Collins. Il est garde du corps. Bunnings. Banning. Pourquoi j'ai dit Banning ? J'ai dit Collins. Banning. Collins. N'importe quoi. Mike Banning. Mike Banning, il bosse à la Maison Blanche. Il a escorté un président, deux présidents, trois présidents. Et ce qui switch dans ce dernier opus, qui sort en VOD et que vous pouvez gagner, je le rappelle, sur Twitter, n'hésitez pas à jouer, c'est qu'il va être lui-même accusé d'un complot contre le président. Qu'est-ce qu'on en pense de ce film qui reprend finalement des bonnes vieilles ficelles 80-90 ? C'est vrai que moi, j'ai vraiment aimé les autres films. J'adore Gérard Butler. Non, je plaisante. On aime Gérard Butler ? Non, j'aime bien. C'est bien. Par contre, ce qui est un peu triste avec Gérard Butler, c'est qu'il a vraiment explosé avec 300. Il avait essayé avec Dracula 2001. Il a vraiment explosé avec 300. Il n'est pas dans ton rider ? Il a essayé de faire... Oui, il était dans le 2. Ah, il le 2. Il a essayé de faire d'autres choses, genre des dits un peu plus sérieux, tout ça. Mais finalement, là où il est le meilleur, ça reste quand même dans ses rôles de gros bourrin. C'est genre dans la chute de la Maison Blanche. C'est là qu'il revenait à ça. Là, tu dis qu'il est quand même bon dans ce registre. Un peu va à rentrer dedans. C'est efficace. Sur la trilogie, on va dire, les trois chutes, le personnage évolue quand même. Déjà, sa situation évolue puisque le président des Etats-Unis change. La situation politique change. Donc lui, il a toujours le poste de protecteur, mais sa relation au président change. Il est hanté par les cicatrices et les traces de ce qu'il a vécu aussi. Il a eu un syndrome post-traumatique, ce que John McLean n'avait pas trop. Oui, lui, il s'en était bien mis. C'est clair. C'est une trilogie que je qualifierais de très sympathique. C'est du genre de film qu'on voyait dans les années 90 sortir en salle aussi. Et il n'y en a plus beaucoup qui sortent en salle. Et du coup, cette trilogie-là, à chaque fois qu'elle est sortie en salle, j'ai essayé d'y aller parce que je me suis dit, on ne voit plus beaucoup ça. Les films d'action vraiment bien emballés. Dans celui-là, il y a une scène d'intro, le truc qui déclenche un petit peu tout le scénario du film, avec une attaque, on le voit dans la bande-annonce, de drones explosifs. Franchement, je n'avais jamais vu ça ailleurs, fait comme ça. C'est assez flippant. Ça m'a rappelé le film World War Z, où on voit ces zombies qui se changent en 4 secondes et qui n'ont rien à foutre de leur propre intégrité et qui se jettent comme ça sur les gens. Il y a un côté un peu flippant qu'on n'avait pas vu avant dans l'exercice. Et là, dans le côté attaque, un peu terreau, je trouve que c'est flippant dans le sens où comment tu peux contrer un truc comme ça en vrai ? Quand tu vois les drones, la vitesse vivante, le côté explosif de tout le monde, du coup, tu te fais « Hé putain, hé ! » Surtout qu'on n'est pas très loin, c'est à Shanghai où ils ont fait les drones autoprogrammés. C'est possible. Il y a une vraie question, les drones, dans les années à venir. Tout ceci est possible. Donc Gérard Butler, évidemment, qu'on aime beaucoup, dans le film, vous l'avez vu dans la bande-annonce, Danny Houston, qui était le méchant de Wonder Woman, le méchant de Wolverine 1. Il est dans la série American Horror Story. Il est dans Supernatural, c'est-à-dire des Cavaliers d'Apocalypse, s'il te plaît. On l'aime bien, Danny. Morgan Freeman, évidemment, qui reprend son rôle. Il y a un petit saut temporel dans ce film puisqu'il était vice-président, président de la Chambre des représentants dans le 1, vice-président dans le 2. Et là, en fait, comme le président Aaron Eckhart a été au bout de ses 8 ans de mandat, il a été élu président. Et donc, en fait, il y a ce petit saut temporel et c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il incarne un président des États-Unis après Deep Impact. Il a joué Dieu une fois, le président des États-Unis deux fois, c'est pas mal, Morgan. Et puis il y a Nick Noltz, avec sa grosse barbe. Moi, j'adore Nick Noltz. On est content de retrouver Nick Noltz. Toujours bon, Nick Noltz. Avec le temps, c'est le loup-garou. En fait, on ne l'a pas vu depuis l'autre temps parce qu'il était dans les bois. On l'a retrouvé là. Il était dans Mandalorian, en fait, mais il avait un masque. C'était une marionnette parce qu'il est tout petit dans Mandalorian. On sait faire des effets spéciaux aujourd'hui. Ou alors, ils ont coupé les jambes. C'est peut-être dans 48 heures, ils vont faire la suite. Il y a la suite. Enfin, il y a un reboot de 48 heures qui arrive. Il y a des chances qu'ils fassent un reboot de 48 heures. Non, mais oui, des fois, c'est annoncé. C'est jamais trop compliqué. Oui, parce que la suite avec lui et d'Immorti, il ne prend rien. Mais c'est bien de voir Nick Noltz dans le film. Moi, j'aime toujours Nick Noltz. Il y a déjà la pique de Smith aussi. Oui, mais Nick Noltz, dans le film, sans révéler, parce qu'il y a un mystère autour de son personnage, il joue une sorte de personnage qu'il avait déjà joué dans un film qui s'appelait Les guerriers de l'enfer, qui est sorti dans les années 80. Donc, sans vous spoiler, il retrouve un peu un personnage qu'il avait déjà eu dans un film qui se passait pendant la guerre au Vietnam. Petite info en plus, en passant. Ce qui est intéressant avec Nick Noltz, c'est que ça a fait beaucoup travailler la compréhension de l'anglais. Regardez Nick quand t'es avec les sous-titres, parce que sinon, tu fais... Moi, je prends le courant pour le whisky. Imaginez un film avec Nick Noltz, Tom Hardy, Jeffrey Wright, tous ces marmoneurs. Jeffrey Wright est marmoneur, d'ailleurs. C'est le gars qui marmone, et côté casting, et aussi Jada Pinkett Smith, qui a un rôle plutôt sympathique, et Pieper Perrabo, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Coyote Girls. Coyote Girls. Eh oui, on aime bien Pieper Perrabo. Elle est peu vu depuis Coyote Girls. Elle est de retour. Donc, ce film, ça s'appelle La chute du président. Vous y retrouvez Mike Banning, et pas Mike Collins. Vous pouvez, je le rappelle, si vous follow et RT, vous gagnez le Blu-ray du film. Sinon, il est dispo en VOD, si vous voulez, comme disait Corentin, vous faire une bonne petite trilogie façon 80s. Et c'est emmené par Gérard Butler, qui est toujours efficace dans ce genre de rôle. Gérard Butler, on l'aime tellement qu'on l'a rencontré. On lui demandait un petit peu des fun facts qui ont émaillé sa carrière. Ça dure une minute trente. Vous allez voir qu'il a vécu des trucs de dingue, Gérard. On lance la vidéo tout de suite. GG. First day ever. First day. Yeah. December in the solent firth off the coast of the UK. And I ended up with hypothermia. C'est un film. Elle n'était pas besoin de petites stitches. C'était ma worst day ever. Oui, j'ai joué pour Celtic contre Manchester United dans un match de la chaleur à Celtic Park. J'ai joué pour Céltic, si c'était le pire jour de ma vie, jouer pour Celtic à Park Head serait le meilleur jour de ma vie. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, j'applaudis des deux mains, il n'y a pas de problème. En fait, oui, je pense que c'est un peu tranché, comme avis, mais moi, j'ai eu, avec cette nouvelle trilogie par rapport à Star Wars, ce que j'avais au départ avec les films Warner, DC, qui ne me satisfaisaient pas vraiment, c'est que je me disais, c'est dommage, ils font des super films d'animation, ils n'arrivent pas à faire des super films. Et là, Star Wars, ils font des super jeux vidéo, ils n'arrivent pas à faire une trilogie qui se tient alors qu'ils font des jeux vidéo qui se suivent avec du storytelling de dingue. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foirent là-dedans ? Quel est le maillon qui fait que ça ne se touche pas ? Comment ils n'arrivent pas à faire, tiens, ce jeu vidéo-là qu'on a réussi, on va reprendre les mêmes mecs, on va leur filer une trilogie de films, par exemple, quelque chose comme ça. Il y a des trucs qui, moi, me sembleraient évidents, et bon, je ne suis pas producteur, évidemment, mais voilà, en termes de prod, ça me semblerait normal. Pour la dernière minute, j'ai une mini-question pour conclure tout ça, et je me tourne vers Megan et vers Menro, qui sont les deux plus gros fans ici qui vivent pour Star Wars. Megan revoit tous les Star Wars chaque année. Est-ce que Star Wars est mort ? Est-ce qu'on a encore de l'espoir pour Star Wars ? Star Wars est mort vive Star Wars. Non, ce n'est pas mort. Le rachat de Disney, ils vont tout faire pour... Pas mort dans le sens business, mais dans le sens de toi, même dans ton cœur de fan, où tu te dis, Star Wars est devenu un produit comme un autre, alors qu'avant, c'était un événement. Est-ce que cette trilogie n'a pas fait mal à ce qu'est Star Wars ? J'ai cru après l'8, et j'ai beaucoup d'espoir après Mandalorian, donc non. Et Jedi Fallen Order aussi, qui est un très bon jeu vidéo. Je te rejoins là-dessus, et je rajouterai les comics, qui sont plutôt très bien. Je pense qu'il faut une petite respiration. On va laisser les cicatrices se soigner, parce que la Force a des pouvoirs de soins maintenant. Mais surtout, on peut attendre des choses, parce que là, déjà, il y a des trilogies sur la Haute République, j'ai vu ton article, en l'occurrence. Il y a toujours des choses, c'est un univers assez riche et assez dense pour qu'on puisse faire des choses, effectivement, Team Baby Yoda. Et Rogue One aussi, qui était un très bon... Oui, qui est le seul, pour moi, des films Disney à garder. Donc ça peut le faire. Il est temps d'enlever le bandeau spoiler, cette émission se termine, merci beaucoup. C'était très dense, c'est très intéressant, on a parlé plein de trucs, c'était très cool. On n'a pas eu le temps de jouer. Alors je vous précise qu'il n'y aura pas de jeu, enfin, évidemment, aujourd'hui, pas de jeu la semaine prochaine, parce que tu es en vacances, tu as le droit de te reposer. Voilà, tu ne seras pas là. Mais par contre, tu reviens le 21 ? 21 ? Ça va, exact. C'est ça, le 21 ? Et là, il y aura des jeux. Tout à fait. Et donc, notamment, le mur des légendes. Mais en attendant, on peut aller sur Cinequiz, sur Insta, où il y a... Donc j'ai refait un jeu avec les arbres au cinéma, 10 films à... Avec des arbres. Les arbres au cinéma. Ah, les arbres. C'est un quiz qui envoie du bois, j'ai envie de te dire. C'est bon. On va terminer là-dessus. Juste après, le récap, les zinzins, la discorde avec Hugo. Demain matin, le matin, qui maintenant dure 3 heures. 7 heures, 10 heures. Mais qu'elles sont fous. 3 heures, en mode forme. Bientôt jusqu'à midi. Chaque vacances, ils rajoutent une heure. Ils sont malades. Bientôt, il va enchaîner le matin avec le récap. Ça va être fou. Après soir, le 7 heures, 10 heures. Et la semaine prochaine, ces deux messieurs ne seront pas là puisque ce sera une spéciale série. Voilà, on voulait être. Donc on fera un preview 2020 des séries et on débriefera The Witcher. On fait un gros débrief par mission. Et ça, ça va être pas mal. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça continue sur le stream. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501